Mesdames et Messieurs, bonjour. Comme on vous l'a rappelé, effectivement, cette conférence est la troisième que j'effectue sur Londres. Donc, comme je le dis toujours aux personnes qui auraient manqué les deux premières saisons, on peut tout à fait prendre, évidemment, l'histoire de Londres au fil du temps, puisque, effectivement, aujourd'hui, nous allons nous intéresser à deux siècles d'histoire de cette ville. L'année dernière, nous avions traité, effectivement, du siècle d'histoire qui, grosso modo, embrasse le XVIIe siècle. Et donc, nous reprenons cette année à la mort de la reine Anne, dernière d'histoire à régner sur l'Angleterre, on meurt en 1714. Et nous poursuivrons cette histoire jusqu'à la veille du premier conflit mondial. Grosso modo, évidemment, les chantiers, puisque vous savez, on va beaucoup parler de patrimoine, les chantiers qui ont été lancés tout au long du XIXe siècle. Et Dieu sait s'il y en a eu dans cette ville qui était à l'époque la ville la plus peuplée du monde. Il faut le rappeler, avec 7 millions d'habitants à la veille du premier conflit mondial. Cette ville, évidemment, s'est beaucoup développée, a beaucoup construit. Et donc, il y avait beaucoup de choses à dire ou à voir. Donc, j'ai évidemment dû faire des tris. J'ai retrié. L'idée étant, effectivement, de ne pas trop, trop dépasser mon temps, effectivement, de parole. Alors, le dossier que je vous ai distribué cette année est très maigre. Il est très maigre parce qu'en fait, voilà, je n'ai pas beaucoup de documents à vous fournir, effectivement, ou qui soient intéressants pour la conférence. Je regrette, malheureusement, il lui fallut, il lui fallut pouvoir à chaque fois vous présenter, vous montrer sur une carte, appelant plutôt de Londres, où nous sommes. Là, ce n'était pas possible. On explosait la montre. Et donc, bon, je vous situerai où on est dans Londres. Mais bon, je pense que certains d'entre vous ont quand même quelques repères. Si je parle de Westminster, si je parle de Chelsea, voilà. Je repréciserai à chaque fois éventuellement à peu près où nous sommes, mais je ne ferai pas l'effort de vous montrer systématiquement où se trouve précisément tel ou tel monument, sachant que les lieux que je vais vous présenter sont des lieux connus que vous pouvez très facilement retrouver, évidemment, chez vous à tête reposée. Et donc, outre le petit résumé, bien sûr, standard, que nous demande l'université permanente, dont vous pourrez prendre connaissance. Donc, je vous ai mis une petite bibliographie. J'ai amené quelques ouvrages, des petites choses que vous pourrez éventuellement venir, non pas m'emprunter, car je ne fais pas bibliothèque, mais en tout cas, au moins, prendre les références si vous le souhaitez. Donc, on en reparlera, bien sûr, à la fin de la conférence. Et donc, comme vous le verrez, les documents qui sont dans le dossier sont peu nombreux. Il y a surtout des généalogies. Ça, ça vous permettra de vous repérer par rapport, effectivement, aux souverains dont nous allons croiser les règnes durant cette conférence. Alors, donc, le titre de la conférence étant, effectivement, Chronique historique et artistique de Londres, jeunesse d'une ville-monde, 1714-1914. Oui, effectivement, le terme convient parfaitement en apparence. Comme je vous l'ai dit, Londres est la plus grande ville du monde au XIXe siècle. Et, effectivement, elle est au cœur, vous le savez, d'un vaste empire colonial, évidemment, qui s'étend sur tous les continents. Ce qui, effectivement, permet d'expliquer cela. Et d'ailleurs, cela n'est pas sans conséquence, évidemment, sur ce que nous allons découvrir en termes de projet urbanistique. Toutefois, il y a un paradoxe que je me permets tout de suite de vous livrer. Je le redirai le moment venu. Mais c'est que, justement, dans ce XIXe siècle qui, a priori, est celui où, justement, Londres est au cœur, justement, du monde et où tout afflue dans cette grande ville, tout afflue. Bizarrement, c'est un siècle où, pourtant, en fait, l'Angleterre, le Royaume-Uni, entre dans une expression qui a été, d'ailleurs, donnée à cette époque dans son splendide isolement. L'expression date du XIXe siècle. Elle date de l'époque de Palmerston, une des grandes figures, bien sûr, politiques de la première moitié du XIXe siècle, dans laquelle, effectivement, finalement, le Royaume-Uni, qui, vous le savez, a joué un rôle majeur au moment des guerres de la Révolution et de l'Empire qui précèdent cette période. J'entends la période de Palmerston. En effet, se désintéresse un petit peu de ce qui se passe ailleurs, en dehors, bien sûr, de ce qui se passe dans ses colonies, dans son empire. Et donc, il y a une sorte de recentrage, en fait, sur l'Empire. Et ça a des conséquences, on le verra, sur le plan artistique. Parce que, bon, en termes d'avant-garde artistique, on repassera. Ce n'est pas à Londres qu'il fallait aller. Je vous conseille plutôt Paris, effectivement. Par exemple, si je prends un courant au hasard, l'impressionnisme, évidemment, que vous connaissez bien, qui va fleurir dans le dernier tiers du XIXe siècle en France et ailleurs, il faut reconnaître qu'en Angleterre, ce n'est pas que ce n'est pas un intérêt, ce n'est pas que ce n'est pas intéressant, mais il ne se passe rien, vraiment, de très original, à part quelques petites exceptions. Bon, moi, mon but, c'est surtout de vous parler d'architecture. Donc, c'est vrai que je vais être plutôt sur les monuments. Mais je ferai juste quelques apartés, quand même, sur le climat culturel, ne serait-ce que parce que le climat culturel, c'est quelque chose d'ambiant. C'est-à-dire que les réflexions qu'on peut avoir sur l'architecture, elles ne sont pas que sur l'architecture, elles sont sur l'art en général. Et donc, de ce point de vue-là, en effet, on peut dire que le Royaume-Uni ne présente pas le profil idéal pour étudier, effectivement, les grandes respirations de l'histoire de l'art mondial. Le XVIIIe siècle, d'une certaine manière, à la limite, pourrait apparaître un petit peu plus ouvert. Mais là, nous verrons qu'en fait, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs en conclusion, après ces deux grandes figures qui avaient été, au temps d'histoire, d'une part, Inigo Jones, celui qui avait introduit le paladianisme au cœur de l'Angleterre et, j'ai envie de dire, presque la Renaissance, finalement. Et ce, même si c'était resté quand même que dans le domaine très réservé de la cour d'histoire. Si j'accepte donc aussi, si j'ajoute Christopher Vrenne, l'autre grand nom dont nous avions parlé, effectivement, principal acteur de la reconstruction de la ville après le grand incendie de 1666, qui, lui, de manière plus ouverte, se penche vers les formes classiques, baroques, soft baroques, je dirais, que l'on va pouvoir trouver à cette époque-là, effectivement, en Europe. Par la suite, en fait, on prend les mêmes et on recommence. C'est-à-dire qu'en fait, les architectes qui sont les suiveurs de Jones et surtout de Vrenne, finalement, ne cherchent pas tant à innover qu'à croiser éventuellement certaines influences. Alors nous verrons quand même, rassurez-vous, qu'il y a quand même quelques... On va s'ennuyer, on va voir que des choses sans intérêt. Donc il y a quelques figures quand même qui se détachent. Et puis, même si c'est du suivisme, ça peut être du suivisme de qualité. Donc rien de pour cela, évidemment, ça mérite effectivement que l'on évoque cela. Alors l'excuse qu'on a souvent évoquée pour expliquer cette situation, qui semble a priori un peu terne concernant le 18e et le 19e siècle, concernant la production artistique à Londres, auquel j'ajouterais, et c'est l'autre préalable que je voulais signaler aussi, le fait qu'à Londres, il n'y a pas vraiment non plus, durant la période qui nous intéresse, de décision au sommet. Nous sommes sur une ville, c'est l'Angleterre, libérale, je fais ce qui me plaît. Alors au niveau des affaires impeccables, tout va bien, mais il n'y a pas vraiment aucune réflexion urbanistique. C'est le contraire de ce qui se passe à Paris, parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. Mais la première raison, vous le savez, c'est que passé l'épisode d'Estuaire, la révolution glorieuse de 1689, donc le retour, je dirais, à un parlementarisme effectivement plus appuyé, ce mouvement va se prolonger, va même s'accentuer, tout particulièrement d'ailleurs au 18e siècle, ce siècle qu'on appelle le siècle géorgien, du nom des rois qui règnent durant cette époque. Et ces rois sont tous, sauf des foudres de guerre, en termes de politique. Donc en fait, ils n'interviennent pas, ils ne font rien, ils n'ont aucune influence, en effet, sur le monde des arts et sur la production artistique. Et la ville elle-même, avec son lord de mer, fonctionne à la médiévale, alors que c'est une ville déjà qui était à 700 000 habitants, il faut quand même le dire, au début du 18e siècle, qui va très rapidement, je vous l'ai dit, faire augmenter ses effectifs, surtout au cours du 19e siècle. Mais il n'y a pas de suivi, en fait, au niveau des politiques municipales. Les institutions sont très archaïques. Il faut attendre, en fait, la fin du 19e siècle pour qu'on commence à envisager une sorte de grand Londres, en fait, le Great Council of London, qui, effectivement, commencera, d'ailleurs, dont le siège se trouve là-bas, qui commencera à initier, effectivement, des politiques plus directives. Alors, il y a eu quelques petites choses avant, on le verra. Mais, en fait, ce qu'il y a avant, vous verrez, c'est l'initiative privée. Parfois de très bonnes initiatives privées, mais c'est finalement du mécénat, du bénévolat, de la philanthropie, pour dire les choses simplement, qui fait avancer un petit peu les choses et qui permet à cette ville, quand même, de survivre, malgré tout, à, effectivement, son agrandissement et l'accroissement, surtout, de sa population. Comme je vous le disais, cette réputation des Anglais à ne pas être des grands meneurs du jeu artistique européen, voilà, je vous lis un petit mot que ça vient, en fait, d'un ébéniste, enfin, d'un orfèvre français qui était venu en Angleterre. Il dit, voilà, il dit, partout où le commerce fleurit, les richesses sont une des principales distinctions et les arts, n'étant pas la voie commune des richesses, y sont, par conséquent, moins distingués. C'est ici le lieu d'assurer que les arts ne sont point, en Angleterre, l'objet de l'attention publique. Bon, c'est un Français qui dit ça, il faut quand même le préciser au passage, mais ce n'est pas tout à fait faux. Effectivement, on a l'impression de quelque chose d'un petit peu anémié par moment dans tout ce qui se passe. Alors, je vous propose immédiatement, on va avoir deux parties, j'ai fait simple, une partie sur le 18e, alors le 18e large, puisqu'on va aller jusqu'en 1837. En fait, j'ai choisi 1837 parce que c'est l'année de la mort, effectivement, enfin, c'est plutôt l'année de l'avènement, on va commencer dans le bon sens, de l'avènement de la reine Victoria. Donc, raison pour laquelle, effectivement, j'avais mis cette année. Et en même temps, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent parce que ce qu'on appelle l'époque géorgienne, finalement, se prolonge à peu près jusqu'à cette époque-là, même si le dernier des Georges, Georges IV, était mort en 1830. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ce que j'ai appelé un siècle géorgien, justement, les terrasses de Londres, 1714-1837. Alors, d'abord, un petit, si vous avez manqué le début, effectivement, bon, là, c'est une vue de la tamis que vous avez encouvert de dossier, bon, c'est juste, bien sûr, à titre de rappel, en 1666, effectivement, voilà, sur cette peinture anonyme, mais tout à fait remarquable, effectivement, on voit le pont de Londres, ici, avec ses habitations encore accrochées, effectivement. On voit la cathédrale Saint-Paul en flamme, donc celle que vous ne voyez plus aujourd'hui puisqu'elle va être totalement reconstruite par Vrennes à la fin du XVIIe siècle. On devine ici la Tour de Londres qui, elle, a été épargnée parce que le feu a pris à l'ouest de la Tour de Londres et le vent soufflait de l'Est. Donc, en fait, le feu a basculé vers l'Est qui a épargné, effectivement, la Tour de Londres. Je vous rappelle, effectivement, que Londres avait connu un gros coup de neuf dans un de ses quartiers les plus infréquentables parce que c'était le quartier médiéval par excellence, donc qui avait connu peu d'aération. C'est vrai que, pourtant, pourtant, on le remarque déjà, déjà, dans ce XVIIe siècle, pourtant prometteur, on avait paresseusement réalisé, finalement, un simple toilettage sans véritablement remettre en question les réseaux vières de la ville. Donc, la ville était plus aérée, plus circulante, mais quand même, quand même. Globalement, pour tout vous dire, un des services qui marchait très, très bien à Londres au XVIIIe siècle, c'est le service du transport par bateau parce que pour se déplacer d'un point à l'autre de la ville, il était préférable d'arriver par la Tamise parce que rentrer dans la ville, c'était toujours extrêmement compliqué. Une ville qui, rappelons-le encore à cette époque, était essentiellement située sur la rive gauche, donc sur la droite, par rapport à l'endroit où vous êtes, évidemment, parce que là, je regarde vers l'amont. L'autre rive, effectivement, la rive droite étant encore peu construite. Il y a, effectivement, le quartier de Sauscoir, le grand faubourg du Sud, mais c'est un petit peu comme Reusé pour Nantes. C'était quand même assez peu développé. Donc, il y a une grosse dissymétrie entre les deux rives qui s'explique pour des raisons strictement géologiques. C'est que, de l'autre côté, effectivement, les rives de la Tamise sont très basses, très marécageuses, et donc, il est très, très difficile, effectivement, d'y construire. Donc, en fait, tout le monde avait décidé de rester, effectivement, sur l'autre rive. Et le lien se faisait, quand même, rappelons-le, à un moment où commence notre propos, donc, en 1714, se faisait par un seul pont. Il n'y avait encore qu'un pont qui enjambait, à ce moment-là. Et quel pont ? Un pont qui était complètement encombré, effectivement, de maisons, etc. Donc, très difficile, 4 mètres de large, grosso modo, mais très, très difficile, effectivement, à utiliser si on souhaitait le franchir. Donc, voilà ce petit paysage que je voulais vous montrer. Je vous remonte ce portrait de Christopher Rennes, effectivement, peint par Godfrey Kneller, le grand portraitiste anglais du tournant du XVIIe et du XVIIIe siècle. Il pose avec le plan de Saint-Paul, dont il est le principal auteur, en tout cas. Voilà, je vous remonte, bien sûr, ce qui est son chef-d'œuvre et ce qui est au cœur, en effet, sinon d'une city totalement retransformée, en tout cas d'une city quand même modifiée. Et donc, c'est vrai que c'est ce paysage qui devait être très, très prégnant à l'époque parce que, en fait, tous ces clochers, c'est un mauvais exemple puisque Saint-Paul, c'est un dôme. Mais les peuples des petites églises qui ont été reconstruites et Dieu sait s'il y en a, on en avait vu beaucoup l'année dernière, ont ces petits clochers très pointus dans ce style-là, si vous voulez, tous différents d'ailleurs la plupart du temps, ce qui est assez pittoresque. Mais à l'époque, on les voyait de partout. Sur les peintures que vous pouvez regarder du XVIIIe siècle, vous voyez bien sûr ces clochers qui ressortent. Aujourd'hui, vous ne les voyez plus. Les buildings, les immeubles, voilà, ont complètement écrasé, littéralement, ces petites églises effectivement qu'on découvre. C'est aussi un peu la surprise, un peu comme un écrin que l'on ouvre au hasard des rues que l'on parcourt. Alors voilà, C.J. Christopher Wren et comme je vous le disais, la relève, vous verrez, ce sont essentiellement des suiveurs, parfois de bons suiveurs, mais des suiveurs qui oscilleront, nous le verrons, entre soit l'approche classique, je dirais, celle de Wren finalement, qui est l'approche finalement qui accourt sur le continent ou une approche plus paladienne, celle plutôt issue de la tradition de Jones, revue et corrigée parce que je rappelle aussi que le XVIIIe siècle, c'est pour les élites le siècle du Grand Tour, le fameux Grand Tour que les fils des aristocrates anglais faisaient principalement en Italie et qui leur permettait de découvrir les chefs-d'oeuvre effectivement de l'art italien et entre autres, bien sûr, les villas paladiennes pour certains d'entre eux. Voilà, donc voilà une vue, c'est un plan que j'ai mis, c'est celle que vous verrez pour vous rappeler un peu la topographie, pour vous rappeler que Londres, en fait, c'est deux villes au départ, mais à l'époque où nous démarrons, les deux villes commencent à se rejoindre. Les deux villes, c'est la city, bien sûr, qui est la ville la plus ancienne, celle qui remonte à l'époque romaine de Londres et puis vous avez donc effectivement, c'est là que se trouve le fameux pont de Londres, London Bridge, ici, et vous avez donc le quartier de Westminster, vous savez, qui est une abbaye, donc qui était à l'extérieur, mais qui est devenue, en fait, un quartier très important, pouvoir religieux, pouvoir politique et donc l'histoire qu'on avait traversée jusqu'à la fin du XVIIe siècle, c'est l'histoire, effectivement, d'une avancée progressive de la city vers Westminster. C'est ce qui va donner naissance au quartier de West End, qui sera le quartier chic, par excellence. On va beaucoup être dans ce quartier-là, je vous préviens tout de suite, évidemment, sachant que de l'autre côté, à l'est, ce sera le quartier de List End, de ces fameux quartiers, effectivement, qu'on considérait comme malfamés au XIXe siècle. Je vous renvoie à Charles Dickens, évidemment, parce que, il faut le rappeler, Londres, c'est un port. C'est un port et cette activité portuaire, on l'enverra tout à l'heure, cette activité portuaire, effectivement, a suscité un développement industriel vers l'estuaire de la Tamise, qui s'étend, on n'y est pas encore, mais qui s'étend de plus en plus avec, bien sûr, des docks, toute une série de structures qui font que ces quartiers sont des quartiers ouvriers, populeux. Et donc, c'est là, en fait, que les gens vont habiter, ce sont des quartiers en plus bruyants, souvent jugés peu sûrs. Et donc, vous avez compris qu'il y a une sorte de partage, de division très, très forte. Alors, ce n'est pas que à Londres. On pourrait faire à peu près le même raisonnement à Paris. Mais c'est particulièrement tranché à Londres. C'est particulièrement tranché à Londres. Voilà. Alors, un petit rappel historique. Vous pouvez prendre l'arbre généalogique que je vous ai mis à la page 3, pour commencer. Petite révision, très simple. Il n'y aura pas d'interrogation à la fin de la conférence, ne vous inquiétez pas. Donc, vous avez l'arbre généalogique des Stuars et également de la dynastie de Hanovre. C'était surtout pour rappeler qu'il y a eu un changement de dynastie. Donc là, ici, vous avez un portrait de Hanovre. le nom du peintre, il va quand même lui rendre cet hommage Michael Dahl, 1705. L'arène Anne est morte sans héritier, donc en 1714. Et même s'il y a d'autres Stuars, ces autres Stuars sont catholiques. Ils ont été chassés d'Angleterre et ils ne peuvent donc pas régner sauf à tenter de revenir par la force, ce que certains essaieront, mais en vain. Par conséquent, c'est une autre dynastie qui se met en place. On pouvait voir, l'idée, c'est de voir comment cela se passe. Vous voyez, c'est Georges Ier qui est à gauche. Vous voyez, je remonte. Voilà, c'est une famille qui vient du Hanovre, les électeurs de Hanovre. Nous sommes en Allemagne, en pays germanique. Donc, c'était une principauté importante, évidemment. Et vous voyez, donc, l'électeur de Hanovre avait en effet épousé une certaine Sophie. Puis si vous remontez, vous tombez, vous voyez, sur l'électeur palatin du Rhin et puis ensuite, vous tombez sur Elisabeth, du 1er d'Hestuard. C'est par ce biais-là, effectivement, qu'on a récupéré l'arbre géologique pour trouver un héritier légitime à la couronne anglaise. Et donc, ce sera Georges Ier. D'où le fait, évidemment, qu'on appelle ça, effectivement, l'époque de Georges. Parce que vous voyez qu'à Georges Ier a succédé en 1727 Georges II, son fils, effectivement, auquel, en effet, va succéder ensuite un Georges III. Vous pouvez le constater. Et là, je tourne la page. Il faut récupérer donc c'est un autre arbre géologique, effectivement. Donc, Georges III, c'est un petit-fils de Georges II, comme vous l'avez compris. Et après, Georges III, qui meurt en 1820, on arrive, vous voyez, sur Georges IV, son fils aîné, qui, effectivement, a régné jusqu'en 1830. Et enfin, son frère, Guillaume IV, qui règne jusqu'en 1837. Et là, rupture masculine. Comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de garçons viables. Donc, il faut aller récupérer, effectivement, Édouard. Édouard, qui, effectivement, était mort en 1820. Donc, il aurait eu du mal à régné, à succéder, évidemment, à Guillaume IV. Mais, par contre, il a, effectivement, une fille. C'est, bien sûr, Victoria. Et donc, c'est par ce biais-là, effectivement, que l'on renoue avec la dynastie. Donc, on parle, effectivement, d'une dynastie, souvent, de Saxe-Cobourg, pour désigner, effectivement, façon de parler, cette nouvelle dynastie, puisqu'elle va être mariée, à Albert de Saxe-Cobourg. On parle aussi de Windsor, enfin, voilà, pour les distinguer, en fait, puisqu'il y a eu une rupture dans la branche masculine. Bien. Bon, je ne rentre pas plus en détail, je vous montre juste ces personnages-là en signalant, vraiment rapidement, voilà, Georges Ier, un très joli buste en terre cuite qui se trouve à la National Portrait Gallery, effectivement, donc, de John Michael Riesbrock. Alors, Georges Ier, pour comprendre aussi pourquoi le Parlement anglais, s'est frotté les mains, c'est qu'il ne parle pas un mot d'anglais, pas assez bien, voilà, il signe ce qu'on veut. Donc, il n'a pas vraiment causé de tort. Au contraire, la marchie parlementaire a été, évidemment, dans une situation tout à fait honorable. Voilà son successeur, c'est Georges II, une peinture de Thomas Tudson, 1744. Lui avait un peu plus de caractère, assez porté sur la chose militaire, mais, bon, il n'a pas fait grand-chose et il est assez absent, il faut le dire, du paysage artistique britannique. Nous arrivons à son petit-fils, Georges III. Alors, lui, c'est un autre problème, lui, c'est qu'il a terminé avec des signes de démence, ce qui, là aussi, ce qui explique pourquoi c'est son fils aîné qui est le régent, effectivement, pendant la période napoléonienne, en fait, c'est le régent, son fils, futur Georges IV, qui, en fait, est à la main-oeuvre. Donc, là, un très beau portrait, mais je ne sais pas si j'ai noté le... Si, si, j'ai noté d'Alain Ramsey, effectivement. Voilà, Georges IV, donc, ça, c'est le régent, donc, une peinture de Martin Archerchi, qui est un peintre de cours bien en vue à l'époque. Là, nous passons, donc, a priori, si je ne suis pas trompé, à son frère, donc, Guillaume IV, effectivement, c'est bien lui, peinture, donc, de Martin, c'est du même, d'ailleurs, du même peintre. Et voilà, donc, notre série de souverains. Je le répète, des souverains qui jouent tous le jeu dans les grandes lignes de la monarchie constitutionnelle et qui, je le répète, vont être assez absents, finalement, de mon propos parce qu'on ne les voit quasiment jamais intervenir dans ce qui va nous intéresser. Alors, ce qui va nous intéresser, effectivement, c'est de parler un peu de cette ville. J'ai déjà commencé à en parler telle qu'elle est lorsque nous prenons l'histoire de Londres au début du XVIIIe siècle. Nous avons évoqué, effectivement, ce fameux pont ce fameux pont de Londres qui est un pont, en effet, vous voyez, avec ses demeures, ses maisons, etc. Alors, justement, ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant à souligner puisque ce pont de Londres va connaître un aménagement. En effet, en 1757, et là, nous sommes avant 1757, eh bien, on va faire sauter toutes les habitations qui étaient dessus. Bon, là, le graveur quand même est un petit peu exagéré quand même. Là, vous reconnaissez l'île de South Park. Donc, on est bien sur la rive droite de la Tamise et on regarde, bien sûr, vers la rive gauche, c'est-à-dire vers la City. C'est la City que vous apercevrez, bien sûr, ici. Donc, ça va être quand même un gros progrès puisque ça va permettre d'avoir effectivement quelque chose d'un petit peu mieux. Alors, je précise que ce pont, outre le fait qu'il va être dégagé de ses habitations, sera en fait reconstruit. C'est-à-dire, là où vous le voyez aujourd'hui, ce pont très ancien, en fait, il n'est pas exactement à l'emplacement qu'il occupait à l'origine. Il est à quelques dizaines de mètres puisqu'il a été déplacé en 1831. Mais alors là, on est au XIXe siècle et en fait, à partir du XIXe siècle, vous l'imaginez, tous les ponts vont être construits en métal et donc là, ce sera évidemment quelque chose tout à fait différent. Puis au XIXe siècle, de toute façon, on va multiplier les passages sur la Tamise, le paysage que vous voyez dans les grandes lignes aujourd'hui, bien évidemment. Voilà. Alors, le deuxième grand pont, en fait, ça, c'était quand même un progrès. Ils vont quand même créer un deuxième pont. C'est-à-dire qu'il y avait qu'à cela ne tienne, on a fait un pont pour Westminster. C'était une peinture de Canaletto. Vous reconnaissez peut-être effectivement la touche de ce védutiste vénitien qui a séjourné au milieu du XVIIIe siècle plusieurs années à Londres et qui avait bien représenté ces régates que vous voyez ici. Vous pouvez d'en parler. Oui, c'est une des grandes cérémonies qui rythmaient la vie londonienne. C'était l'élection du Lord de mer, l'élection annuelle du Lord de mer, figure éminente qui avait énormément de pouvoir. C'est une tradition qui remonte au Moyen-Âge en effet. Et c'était l'occasion d'une grande régate qui était organisée sur la Tamise. Et là, on sent que Canaletto s'est senti, je dirais, inspiré par la fameuse fête vénitienne des épousailles de la mer. Et donc, on le soupçonne, parce qu'il en a fait plusieurs, sur cette date de pâteure, de rajouter des bateaux et de les gondoliser un petit peu. On sent que il se dit bon, je suis à Londres déjà qu'il y a du brouillard, il pleut tout le temps. Allez, je vais me faire un petit peu de plaisir et je suis à Venise. Donc voilà, c'est le grand canal sur Londres que vous apercevez donc ici. Alors vous avez ce très beau pont construit par Georges Labelli, un ingénieur suisse, un architecte suisse en 1753 et qui va mettre quand même un peu de bœuf, un peu de beurre, pas de bœuf, dans les épinards. C'est parce que je n'ai pas mangé ce midi, c'est pour ça. Et donc, derrière, vous apercevez bien sûr, c'est le quartier de Westminster. Vous repensez les deux tours, effectivement, tours d'ailleurs qui venaient d'être construites. C'est intéressant de souligner qu'effectivement, c'est Nicolas Oakmore, un des grands, un des principaux disciples de Christopher Wren qui a réalisé les deux tours, mais il les a réalisés, je vous les remontrerai, dans un style très gothique. Ce qui témoigne, on en reparlera évidemment, du fait que, voilà, on était tout à fait à l'aise pour reproduire des pastiges gothiques. On en trouve déjà au 18e siècle, même si vous le verrez, c'est bien sûr au 19e siècle que là, le néo-gothique va triompher. pas qu'en Angleterre, mais en Angleterre, ça va prendre des proportions assez considérables comme vous le verrez. Donc, c'était une petite vue pour vous montrer sur les docks. Ce que vous voyez là est relativement restauré et relativement récent, mais c'est les docks anciens, c'est les docks de Sainte-Catherine qui datent justement de l'époque où nous sommes, du début du 18e siècle. C'est juste après la Tour de Londres. On voit que le port était encore assez proche évidemment de la ville à cette époque, donc c'est pas loin du quartier de Whitechapel qui est juste derrière. Voilà, voilà. Et donc, puisque nous parlions évidemment justement de la Tamise, n'oublions pas aussi qu'il y avait d'autres cérémonies plus royales, parce qu'il y avait quand même le prestige de la monarchie. Et c'est justement, je me permets de souligner cela à l'occasion de ces fameuses fêtes nautiques de la première boîtier du 18e siècle, il y a des autres après, qui est venu travailler, pas que pour ça, travailler en Angleterre, quelqu'un qui avait fréquenté le Hannover avant et qui donc, quand son patron protecteur est parti du Hannover, donc Georges Ier, a gagné évidemment l'Angleterre. Et ce monsieur, c'est Georges Friedrich Heindel. Donc vous voyez ici un portrait de je ne sais plus qui, de Thomas Hudson également. Voilà, Georges Friedrich Heindel et donc justement, la fameuse Water Music, une des oeuvres les plus connues de Heindel, c'est des musiques composées pour ces festivités qui se déroulaient sur la Tamise à cette époque. Voilà, bon, je ne vous pourrai pas la référence, mais je pense que le morceau est connu. Voilà, ça c'est une très bonne version, par contre, je vous le dis, Trevor Pinock, excellent. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, alors, vous verrez des images de mon cru et d'autres qui ne sont pas de mon cru parce que je n'avais pas forcément tout et puis quand je sors un petit peu à la périphérie de Londres, je n'ai pas forcément été jusque là. Donc on va tenter de découvrir petit à petit effectivement, le monde, je dirais, londonien de cette époque. Alors, tout d'abord, puisque nous parlons justement de la mairie, oui, il y avait un hôtel de ville, des corporations encore à cette époque, je vous dis, c'est une administration encore à l'ancienne, mais enfin, comme c'est le cas également ailleurs. Et donc, il y a deux bâtiments importants qui témoignent de cette époque et qui ont fait l'objet soit d'une construction, soit d'un remaniement. Là, je parle d'une construction, c'est la Mansion House. La Mansion House, donc on est dans la city, évidemment, c'est le bâtiment que vous voyez ici et comme je vous l'ai dit, pas de surprise, pour ceux qui se rappellent évidemment de Banquette House de Whitehall. Enfin, voilà, on a un mélange de paladianisme, vous voyez, avec des accents un petit peu classicisants. Ça va être ça vraiment, ça ils aiment bien. C'est vraiment ça qui fonctionne énormément, on peut le dire, en Angleterre. On le voit bien au sein des élites. Et donc, c'était la demeure, en fait, du maire, construite en 1739-42 par George Dance, l'aîné, un des grands architectes anglais du 18e siècle, qui était d'ailleurs, il faut le dire, l'architecte pratiquement attitré des élites. Voilà, une façade tout à fait sage. Voilà, et là, c'est bien sûr, c'est une vue de ce que c'était, mais c'est toujours, la salle existe encore, bien sûr, c'est la fameuse salle de banquet de M. le maire. Bon, quand il avait quelques invités qui étaient de passage comme ça, vous voyez, il les asseillait, effectivement. et bon, vous reconnaissez, ces colonnades, ces plafonds à caissons, je veux dire, voilà, on est dans le monde, plutôt d'ailleurs, d'Indigo Jones. Là, on est en plein paladianisme. Là, on sait qu'il a lu les quatre traités d'architecture de Paladio et il fait, effectivement, usage de ses lectures. Donc, très, très belle salle, effectivement. C'est là que se déroulait la cérémonie. D'ailleurs, c'est ça, ce que vous voyez là, ça, c'est la cérémonie de réception du maire, en fait. Tous les ans, il y avait un gros, voilà, grosse sauterie comme ça qui se déroulait dans cette très, très belle salle. Voilà. Et alors, la mairie, alors, l'hôtel de ville, il n'y a pas eu besoin parce que l'hôtel de ville était médiéval. C'est un très beau bâtiment, d'ailleurs. Bon, il était conservé, il n'avait pas brûlé, donc, ma foi, il n'y avait pas de raison, mais on a voulu quand même monumentaliser l'entrée. Alors, je ne parle pas de cette horreur, de cette horrible préau qui est ici, mais je parle de ce qui est là, effectivement. Et ça, c'est de Georges Dens, le jeune, qui est le fils de l'autre, comme vous l'avez compris. C'est intéressant parce qu'en fait, il y a dans cette architecture, vous voyez déjà apparaître des petites citations qui nous tirent, bien sûr, vers le néo-gothique, si vous regardez bien. Là, vous êtes, bien sûr, un petit peu plus tard. Vous êtes en 1788-89. Et ça y est, là, on commence à voir ressurgir le gothique et il apparaît clairement. Sauf que c'est intéressant parce que vous voyez les pinacles sont traités de manière assez classique, vous voyez, avec des cannelures, chose que vous ne trouvez pas dans le gothique. ce qu'il y a déjà, c'est la transition. On voit que là, il y a un mélange, un côté un peu éclectique, un peu pastiche qui est tout à fait intéressant et qu'on retrouvera, bien sûr, dans d'autres bâtiments ultérieurement. Donc, il y a du néo-gothique qui est vraiment pastiche absolue et là, c'est un néo-gothique plutôt inventif puisqu'il cherche, effectivement, à se mêler à d'autres formes stylistiques. Ça permet aussi de voir la mesure, l'évolution entre ce qui prévaut dans une bonne partie du XVIIIe siècle, je veux dire, au moins les trois premiers quarts du siècle où on est vraiment dans la tradition ou classique ou paladienne et puis ce qui commence à évoluer, c'est vrai que les architectes les plus intéressants sont ceux de la fin du siècle. Ils sont particulièrement intéressants. C'est le cas de George Dance, le jeune, on parlera d'un autre également, Johnson, tout à l'heure, qui est également tout à fait intéressant. C'est le même. Voilà. Alors, puisque nous sommes dans le monde londonien, essayons de comprendre un petit peu cette ville, outre l'Amérique, qui est une institution bien sûr quand même importante, il faut le dire, il y a la Bank of England. Bon, évidemment, vous connaissez l'importance de cet organisme qui a, on peut dire, été... C'est le véritable vainqueur de Napoléon, en fait. C'est la Banque d'Angleterre qui a gagné, il faut le dire. Parce que tous les frais qui ont été engagés, et Dieu sait si il y en a eu, par les Anglais, pour payer les uns, payer les autres et se payer soi-même, c'est la Banque. Donc, c'est la Banque d'Angleterre qui était derrière tout ça. Alors, cette Banque d'Angleterre, elle est née en 1694. Malheureusement, le bâtiment que vous voyez ici a été très, très largement remanié. Plusieurs achetés qui ont travaillé dessus. Pour prendre les plus importants, c'est Robert Taylor et John Sohn qui avaient fait tout l'intérieur. Non, malheureusement, il ne reste plus rien, ce qui est très dommage. John Sohn avait fait quelque chose d'assez remarquable dans un style néoclassique très appuyé. Parce qu'on verra, John Sohn est probablement l'architecte le plus inventif. Il serait un peu au néoclassicisme anglais ce que le doux est au néoclassicisme français. Vous voyez, quelqu'un qui pousse un petit peu les limites parce que pour le reste, vous voyez, alors ça, c'est plutôt d'origine. Voilà. Mais bon, grosso modo, vous devinez bien qu'on est dans quelque chose de très, très classique, évidemment. Voilà, la Bankingland avant qu'elle s'est réfection. Donc ça, c'est la partie la plus ancienne. Vous voyez, donc du milieu du 18e siècle, vous retrouvez toujours la même chose. Vous voyez, des pilastres. Il n'y a pas de surprise. Tout ça est assez convenu. Et ça, c'est ce qui a été rajouté par Taylor, les deux grandes ailes que vous apercevez donc ici. Voilà. Et ça, c'est une vue de l'intérieur telle que Saône l'avait réalisé. Vous voyez, on voit bien l'aspect très, très, très néoclassique. La construction assez originale, très sobre, très dépouillée, mais ceci n'existe plus. Donc si vous allez faire un dépôt à la Banque d'Angleterre, vous ne verrez plus cela. Voilà, voilà, voilà. Alors, nous passons, excusez-moi, nous passons à, juste un petit mot sur la vie londonienne et ceux qui l'ont présentée. Oui, il faut le dire, même si sur le plan de l'architecture, on peut être déçu de ne pas trouver des grandes pointures, des gens en tout cas très novateurs. Il y a une scène picturale qui est quand même assez intéressante à Londres, il faut le dire, tout particulièrement dans la deuxième moitié du 18e siècle. et l'un des plus passionnants des peintres, c'est lui, c'est William Hogarth. William Hogarth, c'est une peinture qui est de, 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 c'est un autoportrait, je pense, oui, c'est ça, c'est un autoportrait, tout simplement, avec son carlin, donc c'est le chien, je l'ai lu parce que je n'aurais pas deviné que c'était un carlin. Voilà, donc peinture qui date de 1745, effectivement, et c'était, pour vous parler de ce personnage, qui est mort en 1764 et qui, vous savez, a croqué la vie londonienne sous toutes ses espèces. Je vous laisse deviner le titre de cette scène, c'est Le triomphe des députés. Effectivement, scène de vie politique très animée, comme vous pouvez constater, en effet. Voilà, alors oui, il joue beaucoup sur les mariages arrangés, enfin, oui, il a la satire féroce, c'est un peintre absolument extraordinaire et qui est, pour nous, oui, une source magnifique. On entre vraiment dans les intérieurs londoniens du 18e siècle grâce à lui. Donc, je voulais quand même lui rendre ce petit hommage puisque c'est quelqu'un qui, par rapport à la ville de Londres, nous est très, très utile. Alors, les londoniens, bien sûr, se divertissent, se divertissent et ils ne passent pas uniquement leur temps à se battre pour des questions politiques. Il y avait, bien sûr, ces grands jardins qui se développent dans les grandes villes européennes. Il n'y a pas d'originalité non plus là-dessus, mais ces grands jardins de divertissement avec des scènes où on peut produire des spectacles, montrer des animaux. Voilà, ce qui faisait, en fait, les divertissements de l'époque. Effectivement, Pleasures, Gardens of Pleasure, c'est le nom qu'on donnait à ces jardins de plaisir. C'est ce qu'on appelle. Alors, il y en a deux grands qui ont existé à Londres. Ils ont tous les deux disparu à Corse et bien depuis longtemps. Le Vauxhall, c'est un nom, d'ailleurs, qui a été repris. Par exemple, si vous allez à Bruxelles, vous avez aussi un Vauxhall, synonyme de lieu de divertissement et le plus connu qui est le Ranelag, qui était à Chelsea. Donc, il est tout près du Chelsea Hospital, en fait. Mais, bienheureusement, il était connu à cause de cette grande rotonde. Donc, ça, ça date, effectivement, du XVIIIe siècle, en effet. Donc, je vous montre la maquette. C'est une maquette, vous voyez là, évidemment, parce que je vous dis, il ne reste plus rien. Vous voyez, ce sont des très beaux bâtiments, là aussi. Et voilà l'intérieur. Voilà l'intérieur, peint par Canaletto. Encore lui, effectivement. Voilà. Alors, ceci nous amène... Vous vous demandez pourquoi il aimait cette photo ? Non, non, je n'ai pas été emprisonné par la marée-chaussée anglaise. Je vous rassure tout de suite. Je suis du bon côté de la grille. Alors, l'idée, c'était effectivement de parler un petit peu architecture publique, architecture privée. On est donc dans le deuxième point du plan, pour que vous sachiez à peu près où on est rendu. Architecture publique versus architecture privée, oui. Oui, parce qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont. XVIIIe siècle, architecture publique, pas grand-chose, quoi. Pas grand-chose. Je vous l'ai dit, des rois qui ne construisent pas... Alors, pourquoi ils ne construisent pas, me direz-vous ? Parce qu'ils sont économes. Mais pourquoi ? Parce qu'on ne leur donne pas d'argent. Voilà. Ben oui, c'est un régime parlementaire. Et le Parlement, il vérifie. Bon, qu'est-ce que vous... Voilà. Bon, il ne semble pas avoir été très porté sur les constructions de la nature, mais ils savent, de toute façon, qu'ils ne peuvent rien faire. Donc, de toute façon, voilà. Donc, du coup, peu de constructions publiques, en effet. Et je vous le dis, la sphère immobilière est entre les mains du privé. Donc, ce sont des initiatives qui se viendront de la noblesse. Pourquoi la noblesse ? Parce que les nobles possèdent... La restauration de la noblesse possède des terres tout autour de Londres, bien entendu. Les terrains leur appartiennent. Donc, comme Londres s'accroît très rapidement, déjà au XVIIIe siècle, il faut le dire. Il faut construire, effectivement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, j'ai les terrains. Il n'y a pas de trouver ensuite la bonne équipe pour construire ce qu'il faut. On va voir comment. Et le tour est joué. Commençons, si vous voulez, bien d'abord par les bâtiments publics. Vous êtes ici, rue Downing Street. Raison pour laquelle elle est fermée, mais, effectivement, outre le fait que c'est une impasse, c'est vrai que ce n'est pas autorisé au tout venant. Et voici, bien sûr, la célèbre entrée du 10 d'Anglain Street qui, vous le savez, est la résidence du prime minister. Alors, c'est au XVIIIe siècle, à l'époque de Robert Walpole, une des grandes figures politiques de la première moitié du XVIIIe siècle. On peut dire même des fondateurs presque de ce régime parlementaire anglais qui faisaient rêver Montesquieu et d'autres philosophes français à l'époque, évidemment. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est une maison. C'est une maison de 1685, en fait, à date de la fin du XVIIe siècle. Bien. C'est donc que c'est le roi qui en a fait cadeau au premier ministre. Merci beaucoup. Il y a du lui-t'il le réponde. C'est-à-dire, voilà. Et en fait, effectivement, voilà, c'est cette demeure très modeste qui, aujourd'hui, on pourrait se dire quand même, à l'époque, peut-être, mais maintenant. Non, 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 non. C'est très intéressant, je trouve, ce rapport, je dirais, au lieu de pouvoir. Alors, par rapport à la France, oui, moi, c'est l'hôtel Matignon et moi, c'est le palais de l'Elysée. Ah, très bien. Je veux dire, c'est que des... Voilà, ils ont pris les plus belles demeures du XVIIIe et XIXe siècle et le tour a été joué. Voilà. Donc, ici, c'est tout à fait différent. Donc, c'est intéressant, ça s'en dit long aussi sur la manière que les Anglais ont de concevoir le rapport, en effet, entre le pouvoir, d'une part, et ces manifestations ostentatoires, d'autre part. Alors, quand même, il y a quelques bâtiments publics, je ne vous le cacherai pas, et comme par hasard, ce sont des bâtiments militaires et souvent des bâtiments maritimes. Bah oui, là, c'est une thématique qui, finalement, intéresse forcément l'Angleterre pour la raison que vous savez, c'est que pendant le XVIIIe siècle, il y a pas mal de guerres entre la guerre de sélection d'Autriche, la guerre de Sept Ans, les deux contre la France, et je n'oublie pas, bien sûr, la guerre d'indépendance américaine, là, je prends les trois principaux conflits, il y en a d'autres, c'est quand même un siècle où on s'est quand même battu de temps en temps, et généralement, la France est toujours de l'autre côté la plupart du temps. Donc là, vous êtes devant la, vous pouvez le deviner, l'afflux, ce n'est pas une soupe populaire, non, non, c'est la caserne des Oswalds. Alors, évidemment, vous savez, les passants viennent voir ces soldats impassibles en espérant, voilà, effectivement, les Oswalds ont été construits dans les années 1750, 50 oeuvres, donc dans le quartier de Whitehall, dans le quartier des ministères, donc au cœur du pouvoir, effectivement, et l'architecte s'appelle William Kent, bon, vous remarquerez qu'architecturellement, c'est un beau bâtiment, assez sobre, en effet, là, on est plutôt dans un genre moins paladien, plus classique, mais bon, voilà, le revoilà, on devine les Oswalds ici, et ici, et là, je suis passé derrière, c'est le même bâtiment, mais derrière. Alors, en fait, oui, il y a un grand espace derrière, après, c'est Saint-James qu'on va trouver, en fait, par derrière, et donc, c'est vraiment un quartier, le quartier du pouvoir, un quartier royal, et en fait, c'est exprès, c'est resté comme ça, c'est pour les manœuvres, c'est pour les manœuvres, ça sert de lieu, effectivement, d'entraînement, et donc, pour les manœuvres. Voilà, donc, très beau bâtiment, effectivement, très sobre, très dépouillé, on trouve un peu, quand même, de ce côté-là, ce côté-là est beaucoup plus paladien que l'autre côté, je trouve. Voilà, vous voyez, c'était avec les serliennes, enfin, voilà, là, il y a du Jones dans l'air, il y a du Jones dans l'air, quand même. Et puis, il y a un autre bâtiment qui jouxte, il est juste un peu plus à gauche, c'est l'Admirality House, donc, la maison de la Mirauté, là, on est en 1788, on est un petit peu plus tard, effectivement, dans le temps, réalisé par, comment s'appelle-t-il, Pepys Coquerel, c'est un architecte, c'est le papa d'un des grands architectes du Greek Revival, puisqu'on verra qu'il y a, certes, des amateurs gothiques, mais il y a aussi des amateurs d'antique, encore au 19e siècle, et, justement, Charles Coquerel, c'est le fils de cet architecte-là, qui a réalisé ce grand bâtiment, voilà, assez austère, qu'on pouvait le constater, effectivement, très classique de sa facture. Je continue avec Somerset House, un des bâtiments les plus importants, même s'il a été un peu restauré, quand même, là, on est en 1776-90, c'est un immense bâtiment, qui domine la Tamise, ça arrive, évidemment, gauche, ça va de soi, c'est, en fait, à l'emplacement de l'ancienne résidence des Seymour, vous savez, les Seymour, Jeanne Seymour, qui a épousé Henri VIII, et donc, évidemment, la famille des Seymour, Edouard Seymour et compagnie, étaient très bien, avaient connu une époque faste, et puis, après, ça a été la chute libre, donc, les terrains sont restés, n'ont plus été trop occupés, la habitation était tombée, effectivement, à l'abandon, donc, on a tout racheté, tout récupéré, on a créé, donc, un vaste ensemble, mais qui est en rapport, aussi, avec les activités maritimes, même, même à un moment donné, s'installera dans ce bâtiment, à la fin du 18e siècle, la Royal Academy of Art, on reparlera de tout ça, parce qu'effectivement, à défaut d'avoir une impulsion d'État, comme il y avait eu en France, avec des académies royales, ça n'existe pas, eh bien, ce sont en fait des académies privées, on voit vraiment là, le côté privé, qui, effectivement, se développe, mais dans tous les domaines, l'école, etc., c'est partout, c'est quand même, ce qui est fascinant, d'ailleurs, c'est de penser que, le terme qui désigne l'école privée anglaire, c'est public school, en fait, ce qui est public, c'est pour les gens, c'est le privé, en fait, donc ça, on dit long, c'est vraiment une culture, ça, c'est vraiment un parcours très caractéristique, bien sûr, de l'Angleterre, par rapport, évidemment, à la France, beaucoup plus interventionniste, où l'État était beaucoup plus présent, évidemment, c'est un profil très différent, alors je vous montre quelques vues de ce grand bâtiment, qui est très impressionnant, le architecte, c'est William Chambers, je l'ai oublié de le dire, c'est d'un des très grands architectes de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, vous trouvez son nom assez souvent, c'est ce gigantesque bâtiment que vous apercevez là, sous toutes les coutures, je ne détaille pas, vous retrouvez les bossages, vous les refends, vous voyez ces fameux refends, on les trouve à peu près partout, ça, c'est vraiment une marque de fabrique qui renvoie effectivement aux influences paladiennes, entre autres choses, donc très bel ensemble monumental, réalisé, et revoilà, oui, alors, et pour, oui, c'est pour clore, je pense, les bâtiments, les bâtiments publics, la prison, la prison, près de la porte de Newgate, oui, alors, petit détail, oui, je ne l'ai pas précisé, j'aurais pu, au XVIIIe siècle, on va abattre les murailles, les portes de ville, celle de Newgate, justement, va être maintenue, Newgate, qui était la prison, en fait, c'était la prison de Londres, une des prisons, il n'y avait pas que là qu'on enfermait des gens, mais c'était une prison londonienne, donc ce n'est pas un hasard si on construit effectivement ce gigantesque complexe que vous apercevez ici, qui s'appelle prison de Newgate, à cet endroit-là, en effet, donc les murailles ont été détruites en même temps que Nantes, c'est 1761, c'est la même chronologie que Nantes, mais bon, si vous regardez en Europe, vous verrez qu'il y a beaucoup de villes, c'est à peu près dans ces eaux-là évidemment que ça se passe, alors, cette prison, vous ne la verrez plus, vous ne la verrez plus, elle était assez sympathique, de l'extérieur évidemment, si, avec des gros bossages que vous pouvez constater effectivement, elle est réalisée par George Nantes, le jeune, on en a déjà parlé tout à l'heure, c'est un édifice vraiment de belle qualité, et en fait, il s'est inspiré des prisons de Piranes, Piranes avait sorti dans les années 1760 qui représente un recueil de gravures qui représentent en fait des grosses architectures, vous voyez, de ce type-là, très lourdes, avec des formes assez lourdes, et en fait, il s'est inspiré de cela, et donc, il a réalisé ce gigantesque complexe qui, je le répète malheureusement, a disparu. Et n'oublions pas, mais ça, je vais passer rapidement là-dessus, n'oublions pas, bien sûr, qu'il y avait aussi des établissements, je dirais, pour les pauvres, pour les enfants trouvés, ce n'est pas l'État qui s'en serait occupé, donc ce sont en fait des personnes, des philanthropes. Là, c'est un certain capitaine Coram, Thomas Coram, qui donc va donner de l'argent pour fonder, en effet, un établissement. Il y a le nom encore de la rue, mais le bâtiment, vous voyez, à l'époque, c'était encore dans la nature, c'est au nord de Londres, a aujourd'hui totalement disparu. Il y a un musée, il y a un musée, quand même, que je n'ai pas pu visiter, mais qui vous rappelle que des institutions caritatives et philanthropiques existaient quand même pour assurer le minimum vital et syndical en termes de charité publique à Londres. Voilà. Alors là, nous parlions d'architecture publique. Parlons d'architecture privée. Architecture privée, bon, bien sûr, il y en avait de diverses natures. La plus importante, celle qui, au XVIIIe siècle, va créer, on peut dire, une architecture typiquement londodienne. Et ça, c'est ce qui est tout à fait charmant, c'est ce qui fait le charme de Londres, il faut quand même le dire. c'est les fameuses terraces houses, les terraces houses, maisons en terrasse, parce que elles sont surélevées. Alors, de maisons, en fait, il s'agit d'immeubles, en général, qui peuvent faire deux, trois étages. Là, je vous ai mis, pour commencer, non pas quelque chose, c'est pas à Londres du tout, ce que vous voyez là, mais c'est un peu le modèle. C'est John Wood. Nous sommes à Bath. Et je pense que ceux qui y sont allés ont reconnu forcément. Nous sommes à Bath. Et ce que vous apercevez ici, effectivement, c'est le croissant, le crescent. C'est le nom qu'on donne à ces formes concaves, ou convexes, ça dépend de quelle chose vous les regardez, évidemment, qui seront une caractéristique des éléments décoratifs, parce que le principe des terraces houses, outre la notion de terrasse et de surélévation, qui donne d'ailleurs toute sa noblesse, parce que ça donne ça. C'est comme un temple sur un podium. C'est ça l'idée de base. L'idée de base, c'est le podium et le temple, avec des colonnades, des pilastres, etc. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Sinon, il faut le dire, c'est la travée répétitive. Tac, 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 c'est toujours les mêmes, on ne peut pas se tromper, effectivement, pour compenser des grosses horizontales qui sont souvent des balcons ou des corniches, comme vous le voyez ici. Mais voilà. Alors, c'est vrai que, justement, le fait d'avoir une grande barre, si vous voulez, on va créer, effectivement, une forme curviligne, ce qui va, effectivement, donner un peu plus de dynamique au paysage urbain. Donc là, c'est le célèbre Crescent de Basse que vous apercevez ici, parce que, je le dis, c'est lui qui va servir de modèle, en fait, à Londres. C'est le modèle pionnier, vous voyez ici, réalisé au milieu du 18e siècle, 1754, mais ça a duré un certain temps, de toute façon. C'est le même que vous apercevez. Alors, maintenant, je reviens à Londres, bien entendu, pour vous montrer, pour comparer tout de suite. Je compare tout de suite. Là, je vous montre le plus connu des Crescent. En fait, celui-là s'appelle le Quadrant. Le Quadrant. Parce qu'en fait, là, c'est pas un Crescent. Il retourne pas de l'autre côté. C'est juste pour la route qui s'incurve, effectivement. Alors, c'est quoi, cette histoire ? Petit a, donc là, on est à Piccadilly Circus. On est à l'entrée de ce qui va être le grand chantier de la fin du XVIIIe siècle. C'est Regent Street. Regent Street, c'est le projet du régent, donc de Georges IV, celui qui va devenir Georges IV. Mais ça commence avant qu'il s'appelle Georges IV. Donc là, on est au tout début du XIXe siècle. Et effectivement, l'idée, ça va être, c'est une bonne idée de trouver une sorte de grande pénétrante nord-sud qui permette d'améliorer, effectivement, les circulations dans Londres. Sauf que, comme c'est la foire d'empoigne en termes d'immobilier, c'est infernal. Ah ben, on n'est pas dans le Paris Haussmannien. La semaine arrive, je veux la rue comme ça. À Nantes, rue de Strasbourg, comme ça. Voilà, c'est réglé. Là, c'est pas possible. Donc là, voilà, c'est Regent Street. Et pour pas qu'on voit trop que c'est pas très, très aligné, eh bien, on va créer des trompe-l'œil. Donc, par exemple, on récupère, effectivement, un virage, si je puis dire, ou une sorte de décrochement en créant cette belle harmonie, ce quadrant que vous voyez ici. Alors, je vous le montre sur cette peinture de Shepard parce que, qui date du 19e siècle, donc presque, voilà, qui a été faite 20-30 ans, je pense, après la réalisation de ça, parce que vous voyez quelque chose que vous ne verrez plus. Si vous allez aujourd'hui à Londres, au même endroit, voilà, là, la photo est prise de l'autre côté, comme vous l'avez compris. Voilà, vous voyez ça. Vous voyez pas ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça, ça a disparu, vous voyez bien. Il y avait en fait des portiques tout le long, tout le long. Effectivement, ces portiques, d'ailleurs, rappellent bien sûr et l'architecture antique et l'architecture des villes italiennes. Enfin, voilà, l'italianisme est quand même très fortement imprégné, imprègne plutôt très fortement les élites artistiques et aristocratiques de Londres à cette époque. Voilà, donc je vous montre l'équivalent. Rassurez-vous, donc, on reparlera bien sûr de Regent Street, mais surtout, on parlera de Regent Park parce qu'en fait, ce boulevard, il aboutit un vaste espace arboré et ça sera bien sûr le prétexte pour y bâtir comme un peu à Central Park, quelque chose où on a les habitations évidemment qui sont ouvertes directement sur le parc. Un concept qu'on va retrouver d'ailleurs ailleurs dans certains quartiers de Londres. Alors là, on est Regent Park, d'abord chronologiquement, c'est déjà le début du 19e siècle, donc revenons un peu en arrière. En fait, je vous avais expliqué l'année dernière qu'au 17e siècle, on voit déjà les premiers squares. Les squares, c'est-à-dire ces places, ces grandes places, au milieu duquel il y a un jardin qui est d'ailleurs un jardin privatif, en fait, c'est-à-dire qu'il n'est accessible que pour les habitants qui habitent dans les maisons qui sont autour. Donc, il y a des grilles. On voit encore, il y en a quelques-uns, on voit des grilles, sauf qu'aujourd'hui, c'est bon, on peut y aller, évidemment, mais on voit les grilles autour parce que c'était fermé. Il y avait donc des gens qui devaient garder pour empêcher que n'importe qui entre là-dedans. Donc ça, ces squares, c'est quelque chose qui existait déjà. On avait déjà vu effectivement cela du côté de Covent Garden, etc. Mais il ne reste pratiquement plus aucune habitation ou très peu et elles sont isolées parce que le principe quand même de ces squares, malgré tout, c'était de créer des façades à programme. C'est-à-dire que, certes, ça c'est la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que certes, ce sont des initiatives privées, mais l'aristocrate, généralement, avec l'argent qu'il verse, s'il n'a pas été ruiné d'ici là, il dit, voilà, je veux ça, vous me faites quelque chose d'harmonieux, s'il vous plaît. Il faut que ce soit vendu et donc, si possible, que ça ait de l'allure. Donc résultat, on a quand même quelques places à programme qui sont particulièrement réussies comme c'est le cas ici avec Bedford Square. Avec Bedford Square, vous n'êtes patronné du British Museum pour situer le quartier pas loin de Bloomsbury pour situer le quartier également. Donc on est plutôt au nord de Londres. On est dans les années 1775-1883 et donc, c'est le duc de Bedford, comme vous l'avez compris, parce qu'en fait, les noms des squares, c'est le nom du propriétaire. Le duc de Bedford, effectivement, et Thomas Leverton, un architecte, donc, et urbaniste qui vont réaliser en effet cela. Donc, vous voyez le principe, vous avez ici un côté avec, vous voyez, au centre, pour marquer le coup, une façade blanche, mais attention, ce n'est pas du marbre. Ça, c'est le grand truc aussi qui va se développer de plus en plus. C'est une espèce de revêtement très caractéristique de choses que l'on applique sur les façades et qui donnent l'imitation, qui créent une sorte de stuc, qui donne en fait une imitation marbre. Bon là, au niveau budget, apparemment, ils étaient limités, ils n'en ont mis qu'au milieu. Pour le reste, vous voyez, c'est la brique puisque c'est la brique qui domine en général. Puis vous avez ces portes qui sont très originelles, vous voyez, avec une dichromie que vous retrouverez aussi assez souvent également dans ces ensembles. Donc c'est très abrié. Le jardin est au milieu, en fait, ici, vous ne voyez pas. Voilà, donc je vous montre différentes vues. Les différences, ce n'est pas le même côté, il faut le savoir, mais c'est un autre côté. Donc là, nul n'en peut pas le savoir puisque effectivement, là, c'est parfaitement aussi, c'est l'un des plus beaux ensembles, je trouve, de Londres pour voir un peu à quoi ressemblaient ces fameux squares parce que là, effectivement, c'est intact. Ça n'a quasiment pas bougé depuis le XVIIIe siècle. Voilà, vous voyez le détail de la belle façade centrale que vous avez trouvée sur chaque côté, évidemment. On retrouve là, oui, encore ces appareillages refendus qu'on avait vus tout à l'heure, les grands pilastres, hordes colossaux, vous voyez, tout ça, c'est assez attendu. C'est le principe du palais urbain, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des immeubles d'habitation, pour la bourgeoisie plutôt, non plus originale. C'est à la même époque qu'à Nantes, on réalise les immeubles du cours Saint-André qui ont exactement le même profil. Pas la même architecture, mais c'est, voilà, c'est un peu la même idée. Voilà, ils sont plus sobres ici, mais c'est toujours, voilà. Et un petit détail, voilà, d'une entrée, effectivement, vous voyez, alors on croit que c'est de la pierre, ça, mais c'est pas de la pierre du tout, en fait. Tout ça, c'est du toque. Voilà, c'est de la fausse pierre. Et oui, regarde, c'est une petite serlienne, si vous regardez bien. C'est une mini-serlienne. Ça, c'est pour montrer l'arrière du décor. Là, je ne suis plus sur la place, je suis derrière, voilà. Ben oui. Effectivement, on voit bien, j'ai le gravier, on voit souvent, derrière, vous avez des cours qui sont toutes alignées les unes les autres, effectivement. Alors, qui est ce brave monsieur ? Ah ben oui, c'est Robert Adam. Robert Adam, grand nom, grand nom du néoclassicisme britannique. C'est une famille, d'ailleurs, on peut le dire, qui a donné vraiment ses lettres de noblesse à ce qu'on appelle souvent le style géorgien. Souvent, quand on parle à style géorgien, on pense à Robert Adam. Donc, très grand architecte, en effet. Et c'est à lui que nous devons Fitzroy Square. Très, très bel ensemble. Et là, on voit que déjà, ce n'est plus le même budget puisque vous remarquez que là, au niveau stuc, on a mis le paquet. On est en 1790-93, précisément. C'est Charles Fitzroy, donc deuxième duc de Grifton. qui est à l'origine de cet ensemble. Vous voyez, il y a une symétrie avec un corps central auquel répondent ces deux corps-là. On est vraiment sur la façade palais, la ville palais. C'est cette manière, effectivement, que l'on a à cette époque de construire ces immeubles de rapport un peu partout en Europe, y compris en Angleterre. Vous voyez, un très bel ensemble. Le travail a un peu traîné, donc tout n'est pas tout à fait de la même époque. Ça a débordé largement sur le XIXe siècle. Mais l'ensemble est assez remarquable. On a percevé la tour des télécommunications derrière. Je ne l'ai pas vue, mais qui n'est pas de l'époque de Robert Haddon. Voilà, alors bien sûr, bon, allez, je vais vous faire un peu pipole. Évidemment, il y a plein de gens célèbres et les Anglais, ils sont très forts pour ça. Ils mettent partout des idées. Machin a vécu ici, machin a dormi là, machin est passé là, il y aura tout. Donc là, par exemple, vous avez une mention de Virginia Woolf, voilà, qui a vécu ici entre 1907 et 1911. Ou alors, là, c'est le général Francisco de Miranda, un Vénézuélien qui a fait partie des acteurs de l'indépendance de l'Amérique latine, mais qui, vous savez, avant a été général de la Révolution française. Oui, parce que pour tous les libéraux qui voulaient secouer le joug espagnol, la France était un modèle. Donc, son nom est sur l'Arc de Triomphe. Et donc, voilà, alors, voilà, oui, donc, l'Ivd, 58, Grafton Way, from 1802 à 1810. Vous avez l'information. Voilà, Et j'arrive donc, bien sûr, dans ce qui est sur la star, la star des terrasses, évidemment, des maisons, des immeubles terrasses, terrasses houses. J'ai nommé, bien sûr, Rage and Spark. On est entre eux à la louche 1817-1825, des terrains achetés, donc, récupérés par George, enfin, le futur George IV, il n'est pas encore George IV à ce moment-là, je crois, dès 1814. Et pour réaliser cela, mon architecte anglais préféré, avec l'autre que vous verrez tout à l'heure, Johnson, c'est évidemment John Nash. John Nash, c'est vraiment du néoclassique, avec cette fait de... presque une touche de modernité tellement c'est dépouillé dans cette sobriété. Donc là, vous êtes à l'entra... Alors, je vous ai mis un plan quand même, page 3, je pensais que ce serait quand même plus simple pour vous, de l'ensemble de Regent's Park. Vous voyez, en bas, c'est marqué Park Crescent, en bas à droite. Tout le monde voit Park Crescent ? Eh bien, c'est ce que vous voyez là. C'est ce que vous voyez là. ça veut dire que là, vous arrivez au débouché en fait de Regent's Park. Et donc, vous voyez, pour négocier la transition, paf, vous avez donc comme cela cet ensemble qui est tout à fait remarquable, en effet. Voilà. Et donc, on continue. On continue. On est toujours sur... Alors, sur Park Square. Là, on est sur Park Square. Vous voyez, bon, je ne vais pas détailler à chaque fois. Vous voyez, c'est un néoclassicisme vraiment bon ton. Donc, vous voyez, le classisme joue sur le dépouillement. On revient à des formes pures. Fini le baroque. Fini les outrances baroques. Et donc là, en Angleterre, on est aux anges parce que c'est dans l'ADN de l'architecture anglaise depuis longtemps. Donc, quelque part, on renoue aussi un peu avec le paladianisme. Voilà. On va retrouver des choses qui vont osciller un peu entre les deux et qui sont assez originales. Il faut quand même le dire. Voilà. Donc là, on doit arriver sur... C'est marqué Cambridge Terrace. C'est après. Donc, je reste sur la droite. Cambridge Terrace, c'est indiqué. Voilà. Alors là, maintenant, je suis à Chester Terrace. Je monte, vous voyez. Chester Terrace, je vais vers le nord. Oui, c'est assez impressionnant. C'est assez spectaculaire. Bon. Donc, évidemment, les loyers sont assez immodérés. Par là, je ne vous le cacherai pas. Voilà, voilà, toujours. C'est magnifique. C'est un très, très bel ensemble. Voilà. Et là, j'arrive, bien sûr, sur la fameuse Cumberland Terrace, splendide. Très impressionnant. Voilà. Donc, c'est vraiment à la travers rythmique, mais avec, vous voyez, des avant-cors. Enfin, voilà, on a quand même, c'est un petit côté versaillais, quelque part, dans la manière de traiter des choses. On est, entre le classicisme, je dirais, et le paladiennisme. Voilà, ici, toujours, c'est la même. Avec l'entrée, voilà. Donc, entre les ordres, donc là, c'est l'ordre ionique, vous l'avez compris, qui domine. Voilà, une grande façade centrale, avec, vous voyez, les éléments. Alors là, on reconnaît, pour ceux qui connaissent, les porcelaines de Whitewood, très à la mode, à cette époque, évidemment, c'est un peu ces types de coloris, vous voyez, qu'on retrouve ici. Là, on est dans le Néo, de l'époque, on est en plein Néo antique. Je veux dire, le tournant au 18e, 19e, c'est, comme partout en Europe, on est à fond sur cette dynamique. Si vous voulez, c'est une sorte de méga-hôtel montaudouin, si vous voulez, ça me faisait penser à ça. Parce que si vous regardez, c'est exactement la même approche, l'hôtel à Cologne, qui est sur la place Maréchal-Foch à Nantes. Voilà. Vous avez effectivement un grand balcon, je trouve que le balcon est plus petit, mais vous avez bien, voilà, c'est exactement les mêmes caractéristiques, mais bon, en plus modeste. Voilà, voilà, bon, je vais passer rapidement. Voilà encore, bis, répétita, bon, je vous montre tous les angles, voilà, vous avez déjà vu celle-là. Bon, ça aussi, voilà. Alors là, j'arrive, je reviens au sud, vous allez voir, c'est marqué Saint Marylebone, une église, en bas, tout le monde la voit. Alors en fait, elle est antérieure au projet, mais justement, quand John Nash va réaliser tout ça, parce que vous voyez, ça c'est la rue, en fait, qui donne juste en face. J'ai le parc derrière moi et je regarde vers l'église. Il s'est dit, ben c'est bien, il y a déjà une église. Donc je crée juste, ça va me faire une perspective. Et donc, il a rajouté le portique à l'antique qui n'existait pas pour que ça fasse, voilà, ça réponde bien à l'effet scénique. Recherchez. Voilà, donc là, on est sur les terrasses latérales, donc c'est marqué York Terrace, vous pouvez voir ça, c'est juste à droite, là voilà, York Terrace. Voilà, oui, bon, après, c'est toujours à peu près la même chose. On ne va pas... Voilà, voilà, alors hop, voilà. Donc là, c'est maintenant que je ne vous dise pas de bêtises, donc Nottingham Terrace et ça, c'est Cornwall Terrace, vous voyez, parce que vous voyez, ça tourne là. Donc là, je regarde, voilà, je suis au-delà de Cornwall et je regarde vers Nottingham Terrace. Bon, sinon, c'est toujours à peu près. Alors, ceci dit, si vous regardez de près, aucune des façades n'est exactement semblable, si vous regardez bien. À chaque fois, il y a des variantes, voilà, c'est pour ça que vous pourrez s'amuser à détailler, mais bon, on n'a pas trop le temps, mais en fait, chaque façade a ses caractéristiques. Celle-ci est très belle aussi, avec ses avant-corps aussi, vraiment très réussie. Voilà. Et donc, ça, c'est du stuc, je précise, voilà. Oui, c'est dans le quartier, effectivement, tout à fait, tout à fait. Voilà. Alors oui, donc là, on a bougé, excusez-moi, on est à Chester, oui, c'est ça, oui, c'est ça, Chester Terrasse, c'est bien ça. Voilà, je remonte, ça, c'est Chester Terrasse. Vous devez la trouver, c'est après, après Cornwall Terrasse. Voilà, et ça, c'est, c'est facile à reconnaître, parce que vous voyez, c'est arrondi, donc c'est Sussex Place. Voilà, il y avait apparemment un petit Raoult sympathique, mais bon, je n'étais pas invité. Voilà, et je termine donc par Hanover Terrasse. Voilà. Après, c'est la mosquée, mais là, vous ne la verrez pas, parce qu'elle n'est pas de la même époque, évidemment. Voilà. Vous voyez, on retrouve ici les décors à la Wedgewood. Voilà. Très bel ensemble. Là encore. Toujours la même chose, avec des appareils refendus, toujours en bas, pour donner de la puissance, de la force, et puis ensuite, vous avez les élévations avec un ordre. Voilà, j'ai pris un détail pour voir un peu la décoration de ces frontons. Très caractéristique. Voilà. Ah oui, alors là, je change, je change. Donc là, c'est terminé pour... Je termine, parce que c'est du même. C'est pour ça que j'ai voulu rajouter. Enfin, c'est du même. Donc c'est sur les mêmes plans, en fait, que ça a été réalisé. Mais il y a participé, c'est Carlton Terrace. Alors Carlton Terrace, c'est pas loin de Whitehall, en fait, pas loin de St. James. Et c'était aussi une propriété que le futur George IV a voulu lotir. Oui, il n'était encore que George IV, donc on est en 1829. Et donc, c'est un très bel ensemble parce que là, vous avez une dénivellation. Donc en fait, on a joué, vous voyez, cette dénivellation, ce qui fait quelque chose d'assez spectaculaire. Et ça domine le parc St. James. Voilà. Donc c'est un très bel endroit. Donc c'est un peu le même principe, vous voyez, du rapport le jardin, enfin le parc, associé effectivement à l'habitation. Petite parenthèse, d'ailleurs, parce que nous parlons parc, je n'ai pas spécialement la main verte, mais vous savez effectivement que les parcs sont importants à cette époque. et c'est les parcs à l'anglaise justement qui se développent. C'est cette époque-là qui est celle vraiment du retour à la nature qu'on trouve d'ailleurs dans la peinture aussi anglaise qui est très appréciée. Les peintres comme John Constable, etc. On aime beaucoup les paysagistes. C'est un mode qui était également très couru aussi dans les Pays-Bas au XVIIe siècle. L'Angleterre, vraiment, est devenue passionnée de peintres de paysages et donc effectivement, tout ça participe d'un même ensemble. Voilà. Toujours Carlton. terrasse. Voilà, là c'est de l'autre côté. Donc là, vous étiez côté Parc Saint-James et là je suis finalement côté ville. Donc c'est le même bâtiment mais vous l'avez pensé de l'autre côté. Et il y a l'Athénaum. Alors lui, il est atterrissé par Decimus Burton qui est un petit peu plus... C'est la génération un petit peu après le jeune âge mais on n'est pas très très loin. Voilà, un peu dans le même style. C'est en fait une académie. Comme je vous l'ai dit, tout fonctionne au privé. Donc vous avez plein d'académies savantes, littéraires, etc. Bon, il y a bien sûr une vie culturelle. Ça va de soi. Il va de soi à Londres, bien entendu. Voilà, vous retrouvez aussi, ça c'est amusant, vous voyez ce que vous apercevez là. Si vous avez l'œil, vous avez peut-être reconnu de quoi il s'agit. C'est un pastiche de la grande frise des Panathénées du Parthénon qui, c'est ça qu'est d'attendre, qui se trouvait depuis peu à Londres puisque Lord Elgin l'avait détaché de son support au tout début du XIXe siècle. Alors ça, c'est un petit clin d'œil. Je reste dans le quartier et c'est la maison où vivait le général de Gaulle pendant la guerre. C'était tout près d'ici. Voilà, c'était à Carlton Terrace. Voilà, général de Gaulle, vous voyez, président of the French, bla, 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 etc. ici en 1940 et bien sûr, il y a une statue générale de Gaulle que tout le monde aura reconnue. Voilà. Alors, donc, vous voyez, voilà pour quelques éléments, je dirais, liés aux habitations, effectivement. Et donc, il me reste à aborder le troisième et dernier point, Vren ou Jones ? Bon, grosso modo, pas de surprise, je vous l'avais dit, là, on va parler beaucoup église, demeure privée, villa, qu'est-ce qu'on fait, comment on bâtit tout ça, sur quelle base ? Bon, grosso modo, chaque architecte à l'époque a son petit Vren illustré ou son petit Jones illustré en poche et il travaille là-dessus. Donc, on va retrouver des formes assez proches de ce que l'on avait vu. Je prends cette église, on n'a pas l'architecte, elle s'appelle Saint-Georges, effectivement, c'est pas loin de Regent Street, dans le quartier de Maïphère, en fait, précisément. On est en 1721-24, je reviens, bien sûr, au début du siècle, écoutez, il n'y a pas de surprise, si vous vous rappelez des églises vreniennes, c'est l'église paralépipède, le concept un peu l'église boîte à chaussures, finalement, c'est à peu près le même format, avec des grandes fenêtres, vous pouvez le constater, c'est très ouvert, avec des tribunes sous l'intérieur, voilà, on est vraiment dans le modèle de l'église vrenienne très ouverte, ça fait presque une salle de réunion, d'ailleurs, ça sert à ça, parce que quand vous rentrez dans les églises, il y a des bibliothèques, qui vous servent à boire, enfin, on a l'impression d'une salle polyvalente, c'est tout à fait ça. La seule note qui nous montre qu'effectivement, là, on est bien dans le 18e siècle, c'est le fronton, avec les colonnades, cette espèce de façade, effectivement, temple, voilà, on ne le trouvait pas de manière aussi affirmée dans les églises du 17e siècle, au 18e siècle, voilà, c'est ce qui change vraiment, on aime les façades avec l'imitation temple, ça fait partie des choses qui plaisent, mais vous avez toujours, vous savez, la petite note du clocher Porsche, qui, quand même, là, est une touche médiévale, et dont on avait vu que Vrenne, justement, l'avait maintenue. Dans ces églises, qui sont des églises de type classique, baroque, il y a toujours ce clocher qui vient bizarrement, ce que vous ne trouvez pas, bien sûr, dans les églises de France ou d'Italie, vous avez, vous savez toujours, la nef centrale, les collatéraux, avec des consoles ou des volutes pour relier les deux, mais on n'a pas du tout ce profil-là. Donc ça, c'est une note britannique, mais enfin, on l'avait déjà au 17e siècle, ce n'est pas un scoop, c'est la même qu'il y a. Et regardez, vous voyez, quand la vue est prise du chevet, il faut savoir que c'est une église, on pourrait croire que c'est un bâtiment, voilà, avec une belle serrienne ici, vous voyez, à la Nico Jones, vous voyez, non, c'est un très beau bâtiment, mais effectivement, voilà. Alors, parmi les architectes très importants, le plus important du début du 18e, c'est Nicolas Oxmore, dont on avait parlé, j'avais même terminé sur une église que vous allez revoir d'ailleurs de lui, donc je vous montre quelques-unes de ses constructions, c'est un architecte talentueux, il faut le dire, qui varie, ses modèles, ses schémas, en termes de plans, entre autres, là vous êtes à Saint-Alphège, vous êtes donc dans le quartier de Greenwich, effectivement, vous avez une magnifique entrée serlienne, vous voyez ici, avec un ordre toscan, voilà, sinon c'est à peu près le même profil, des grandes fenêtres, voilà, une sorte de grand élargissement type transept ici, qui est plutôt inattendu, parce que ça, généralement, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, vous voyez, qui a un clocher aussi assez monumental, donc là on est en 1716, voilà, pour mon vue intérieur, mais enfin, vous voyez, on voit les tribunes, vous voyez, sur les côtés, très caractéristiques, ces églises, voilà, vous voyez, il y a des fenêtres partout, vous voyez, c'est très lumineux, très clair, ça c'est vraiment l'église, voilà, à la vraine, et c'est ça qui prévaut au 18ème, et c'est ce qu'on va détester au 19ème, on va dire, c'est quoi ce truc ? Revenons aux églises d'antan, avec des nefs, avec des transeptes, avec des cœurs, qu'on voit tout très bien, qu'on articule tout très bien, ici il est clair qu'effectivement, on pouvait dire, bah oui, ça fait vraiment sale défaite, on va arrêter un petit peu. Voilà, donc quelques vues que je vous ai montré, alors c'est une église qui est connue aussi pour avoir été l'église ou à jouer, ou à jouer, mais pas dans celle-là, dans celle qui a dû précéder, Thomas Thaïs, le grand compositeur anglais du 16ème siècle, c'est son orgue que vous apercevez ici. Voilà, alors je continue avec une petite église, Sainte-Marie, Woolworth, 1716, 1727, donc Sainte-Marie, vous le note, elle est toute mignonne, elle est toute petite d'abord, si vous regardez bien, elle est minuscule, elle est très sympathique, effectivement, avec une élévation assez originale, en effet, avec ces deux petits clochetons, donc un mélange un peu de façade qui se voudrait être un peu médiévisante, mais en même temps, le vocabulaire là, effectivement, est très classique, donc c'est pour montrer qu'il peut faire des choses. Celle-là, je vous l'avais montré l'année dernière, c'est l'église de Critch Church, qui est très impressionnante, parce que vous voyez, là, vous avez la serlienne, les serliennes qui dominent, puis vous avez un clocher gothique, vous voyez, c'est ce mix qu'on avait déjà vu l'année dernière, donc pas de surprise, vous voyez que là, Bloomsbury, du même, donc là, on est en 1731 maintenant, donc là, évidemment, vous voyez le principe, gros, gros port, c'est le Panthéon, c'est le Panthéon, voilà, c'est le Panthéon de Rome, pas celui de Paris, évidemment, Panthéon, alors toujours les fenêtres, etc., et alors là, c'est amusant, vous allez voir, c'est le clocher, le clocher, en fait, vous voyez ici, je vous le dis, alors il y a George, je vous le dis, il y a George Ier là-haut, voilà, ça c'est George Ier, oui, il n'aurait pas mis le roi régnant en 1731, c'est forcément le papa, et si, en fait, c'est comme ça qu'à l'époque, on se représente le mausolée d'Alicarnas, donc c'est le mausolée d'Alicarnas, vous voyez là-haut, en fait, c'est ça l'astuce, donc il y a une allusion funéraire, George Ier vient de disparaître, et voilà, on lui rend hommage de cette manière-là, quelque part, vous voyez, ça c'est comme ça qu'on le voyait, le mausolée, exactement, sachant qu'il n'était pas comme ça, bien sûr, je le précise tout de suite, là, évidemment, c'est une petite erreur dans les reconstitutions de l'époque, il y a un fond de vrai, la pyramide, oui, sauf qu'elle n'est pas aussi haute que ça, il y aurait beaucoup d'autres choses, là, je suis derrière, ça c'est l'impression, regarde, cette série de fenêtres, voilà, ça c'est vraiment la caractéristique des architectures vraignennes, effectivement, c'est la multiplication des ouvertures, la lumière, la luminosité. Alors, nous continuons, il faut, avec un autre grand architecte, un écossais, qui s'appelle James Chips, élève quand même de Fontana, de Carlo Fontana, à Rome, donc lui, il va être un peu moins paladien et un petit peu plus romain, mais vous voyez, dans cette église que vous voyez ici, donc les Sainte-Marie, le Strand, donc le Strand, c'est juste à l'ouest de la city, en fait, donc cette église, vous retrouvez, vous voyez, cette forme parallépipédique, vous retrouvez ce grand clocher flèche, alors certes, avec une déco qui n'est plus du tout gothique, mais qui quand même fait penser à des volumes gothiques, regardez, c'est quand même assez impressionnant, vous voyez, et là, écoutez, j'ai fait exprès de prendre une photo, regardez, en coupant, et là, il faudra deviner ce que c'est, mais c'est une façade de palais, c'est une façade de palais, on ne voit plus que c'est une église, vous voyez, et là, bien sûr, les plus connues des églises du même, donc, James Gibbs, c'est Saint Martin in the Fields, elle est connue parce qu'elle est sur Trafalgar Square, on ne peut pas la rater, voilà, grande église, vous voyez, pareil, Bis Repetita, le grand portique type temple, évidemment, comme on aime à cette époque-là, et puis bon, pas de surprise sur le côté, elle est relativement sople, toujours le clocher un peu médiévisant, clocher Porsche, vous voyez, on retrouve toujours le même format, donc on va dire que, grosso modo, on ne se renouvelle pas, même si chaque église a évidemment sa caractéristique, là, voilà, allez, je vous emmène à l'intérieur quand même, vous voyez, avec les tribunes, belle serlienne, voilà, voilà, et donc, celle-là, vous l'avez déjà vue tout à l'heure, je vous la remontre en effet, c'est Saint Marie-le-Bone, qui est en fait une église qui avait été construite par Thomas Hardwick en 1817, donc avant qu'on aménage Regent's Park, et donc c'est, comme je vous l'ai dit, John Nash qui va rajouter ce qui est ici, alors je vous la montre, ah oui, ça, j'ai pris sur le net, celle-là, je n'avais pas de vue, trop de face, voilà, parce que j'ai celle-là, voilà, voilà, donc ça, c'est cette église, donc début 19e aussi, bon, toujours avec, bien sûr, à l'antique, vous voyez, avec ce type de colonne placée devant les murs, ça, c'est un motif que vous trouvez sur le forum Transitorium à Rome, vous voyez, on voit vraiment, c'est l'époque, de toute façon, je vous dis, on fait le grand tour, on prend des notes sur tous les monuments, et on reprend les modèles, puis c'est ce qui est enseigné, de toute façon, dans les académies, il n'y a pas de mystère, la tour du clocher, effectivement, petite rotonde, qu'on aurait dit, voilà l'intérieur de l'église, c'est toujours le même modèle, vous voyez, avec les tribunes, il y a vraiment un modèle standard, voilà, voilà, et il y a ce petit panneau juste à côté, sur Charles Dickens, parce qu'il habitait pas très loin d'ici, tout près de cette église, et il a composé plusieurs de ses romans dans ce quartier, voilà, voilà, et donc nous avançons, nous avançons avec Saint-Pancras-New Church, nous sommes donc près de la gare de Saint-Pancras, comme vous l'avez compris, 1819-1822, et donc nous sommes ici sur, alors j'avais noté le nom de l'architecte, je ne le connaissais pas bien avant, il s'appelle John Charles Félix Rossi, vraiment une origine italienne au départ, et donc cette église est très intéressante, très amusante, parce que quelque part, c'est une sorte de feu d'artifice du pastiche, vous trouvez bien sûr la façade temple, vous voyez, ce genre de structure type tolose à l'antique, et attendez, vous n'avez pas tout vu, parce que là, regardez, regardez ces corniches avec les antéfixes, alors là, on est vraiment, voilà, vraiment dans le néo-antique, jusqu'au bout des ongles, regardez cette entrée, évidemment, bah oui, entrée de manière, en mode temple, effectivement antique, très haute, donc, le chevet, voilà, et ce qui va être amusant, c'est ce qui est là, et ce qui est là, vous allez voir, dans un instant, on n'y est pas encore, voilà, c'est sur les côtés, vous voyez, c'est vraiment des fenêtres à l'antique, on retrouve ça dans les tombes étrusques, vous savez, les fausses tombes, les portes feintes, en fait, c'est à la reprise des portes feintes étrusques, c'est pour ça que je l'aime bien d'ailleurs, cette église, et voilà, plus besoin de claquer votre argent à prendre un vol, Nantes-Athènes, allez plutôt à Londres, et vous trouverez le portique des cariatides, dont d'ailleurs, je le rappelle, une cariatide a bien été embarquée à Londres, vous pouvez la voir, effectivement, donc au musée, au British Museum, bon, voilà, pour montrer la même, je n'insiste pas lourdement, voilà, voilà, les petites cariatides, ça c'est à l'intérieur de l'église en question, un bon néoclassique, bien appuyé, voilà, vous voyez ce petit décor, à l'antique, chapitre ionique, alors là, là on est carrément, je suis plutôt égyptien, si vous regardez bien, là on est dans une sorte de palmiforme adaptée, enfin voilà, là on est, c'est le festival, en fait, de l'art antique, effectivement, alors, toujours dans les églises originales que je voulais vous montrer, et c'est pour ça que j'ai gardé, celle-ci aussi, un peu pour la fin, on est en 1822-24, chronologiquement, elle est un peu après la précédente, John Nash qu'on retrouve, on est sur Regent Street, regardez le décrochement là, hop, et hop, là vous voyez, c'est toujours Regent Street, et donc il y a cette église très originale, parce que vous voyez, on dirait que c'est une rotonde, mais en fait non, vous voyez que derrière, il y a une vraie église, paralépipédique, donc c'est un peu un trompe-l'œil en fait, et c'est assez malin, donc elle est très originale, vous voyez, regardez, l'église est derrière en fait, puisque c'est une sorte de clocher Porsche, mais comme une rotonde, donc ça forme en fait un ensemble unique qu'on a collé contre un paralépipède, en fait. Voilà, c'est tout à fait étonnant. Oui, là on voit bien les monuments qui ont pu inspirer, les monuments de l'Ézikrate à Athènes, ces petits monuments corégiques, avec des colonnades comme ça, c'est ça qui a plu, toute évidence. Voilà, voilà. Donc, effectivement, l'église All Souls, de toutes les âmes. Voilà. J'ai profité qu'il y avait un petit peu de lumière, voilà, rasante, voilà, j'ai pris ça sur internet, parce que c'était fermé, donc voilà, ça c'est l'intérieur de l'édifice, et je vous ai quand même mis, ben John Nash, pour ceux qui ne le connaissaient pas, le voilà. Le but, c'est juste à côté de Jouxte l'église. C'est l'église réputée comme étant, voilà, c'est une de ses œuvres les plus originales, effectivement, en termes d'architecture religieuse. Et nous terminons par la Holy Trinity, voilà, qui est de John Sohn. John Sohn, c'est un architecte très intéressant, ce n'est pas son œuvre la plus originale, maintenant c'est une église, donc il est un petit peu limité, mais elle est quand même, malgré tout, elle reste quand même très originale, parce qu'il abandonne le, un peu lassant, on va dire, fronton, qu'on trouve, évidemment, sur les façades de beaucoup d'églises à cette époque-là, pour quelque chose d'un petit peu différent, donc elle est assez réussie, mais elle reste quand même très vraisienne dans son approche. Alors voilà. Donc cette église, elle est juste à côté de Regions Park, en fait. Elle joue ce Regions Park, l'angélise de la Holy Trinity. Ah, mais regardez-vous, mais on a vu beaucoup d'églises, mais on n'a pas vu de maisons. C'est qu'il n'y en a plus beaucoup, à part les immeubles, mais pour les palais, les résidences aristocratiques, il n'y en a pas énormément. Au début du 18e siècle, il y a eu une figure très importante sur la scène artistique anglaise, je le signale quand même, parce que j'ai eu l'air de dire que ce n'était pas toujours ça. Si, si, c'est Lord Burlington, Lord Burlington, qui donc, c'était le troisième comte du nom, et qui donc, effectivement, a été un mécène, a vraiment, s'est passionné pour les arts, et s'était fait construire une très belle résidence à Londres. On est pas très loin de St. James, pas loin de Regions Park, de Regions Street, excusez-moi, et c'est donc Burlington House. Sauf que, comme vous le devinez, ça, ça ne peut pas être, évidemment, au 18e siècle. Non, c'est un bâtiment vaguement néo-renaissance, néo-baroque, et qui a été reconstruit, en fait, au 19e siècle, qui accueille, d'ailleurs, la Royal Academy of Art, aujourd'hui. Donc, vous ne verrez, malheureusement, plus grand-chose de ce qui était une résidence certainement intéressante où se trouvaient les collections de ce grand amateur d'art, d'art italien, principalement. Ce sont, d'ailleurs, ces collections, vous savez, qui formeront, à la fin du 18e et début du 19e, les premiers fonds qu'on placera dans ce qui deviendra les premiers musées, en fait, de Londres. Voilà. Alors, par contre, on a la chance d'avoir sa résidence de campagne principale, Shiswick House, 1726, de William Kent. Donc, vous comprenez tout de suite que c'est un bâtiment un peu style à la Villa Capra de Palladio, vous savez, avec une symétrie assez marquée de l'édifice, même si ce n'est pas tout totalement symétrique. Et donc, là, je vous ai mis le plan et voilà le bâtiment. C'est une photo que j'ai prise sur Internet parce que je n'ai pas eu l'occasion. Là, c'est carrément à l'ouest, très à l'ouest de la ville. Et voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez, donc ce bâtiment tout à fait épuré, très, voilà, on va dire, plutôt paladien dans son approche, effectivement. Un plan totalement centré. Pour ça, oui, la référence, c'est la Villa Capra, évidemment, pour une large part. Voilà. Et je vous ai mis, puisque nous parlons de lui, de peinture, effectivement, au 18e siècle, je vous ai dit effectivement qu'il y a de bons peintres, de très bons peintres anglais qui se spécialisent dans des genres particuliers. C'est le cas, par exemple, de Thomas Gainsborough qui est un des principaux acteurs de la scène artistique qui fonde une des premières académies privées pour apprendre le dessin, etc. Et donc, je me suis permis de prendre ces images qui viennent d'une exposition que j'ai vue à Londres, exposition Kubrick. Remarquable, remarquable, parce que c'était la famille qui avait livré tout le fond de Stanley Kubrick. Donc, c'était vraiment exceptionnel et c'était très pédagogique et on était dans la partie, il y avait une pièce, un film. Et là, c'était Barry Lyndon, évidemment, 1975, le 18e siècle. Et donc, il s'est amusé à montrer ce qui a inspiré Kubrick. Kubrick était un perfectionniste et donc, vous voyez, là, on voit effectivement Barry Lyndon, ce vêtement, on a eu le film, on se souvient peut-être de ce beau vêtement bleu qu'on lui voit, effectivement. Et voilà, l'idée, c'est ce portrait de Thomas Gainsborough qui a joué. Regardez cette autre scène, vous voyez, dans la campagne, voilà. Là, on est sur du constable, effectivement. Voilà. Ici, voilà, une scène encore que l'on voit dans le film, également. Voilà. Et c'est du Hogarth, et c'est du Hogarth, avec ces scènes de genre, effectivement. Voilà. Bon, là, c'est quand il commence à aller beaucoup plus mal, comme vous le constatez. On sent qu'il n'a pas le moral. C'est vrai, il y a son gamin qui n'arrête pas de lui casser les pieds, donc, et pour cause, et pour cause. Et ça ne se passe pas très bien. Bon, une relation perfide, je dirais, en l'occurrence. Alors, donc, nous quittons Stanley Kubrick, et puis nous revenons à d'autres constructions. Voilà. Alors, parmi les rares constructions, quand même, qu'on peut voir, que je n'ai pas vues, d'ailleurs, je l'avais manqué, alors que, voilà. Mais je ne sais pas si on peut bien la voir, en fait. C'est Spencer House. C'est Spencer House, 1755, 1765. Donc, le très belle demeure, alors, c'est la famille Spencer, effectivement. C'est la famille de Lydiana, bien sûr, tout à fait. Lydiana est la fille du huitième, je crois, de Spencer, effectivement. Voilà, tout à fait, tout à fait. Alors, donc, pas de surprise au niveau de l'architecture, mais c'est des très rares belles résidences que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Et je vous ai mis, là, j'ai pris ça sur l'interne, une vue du salon aux palmes, vous avez compris pourquoi, évidemment, pour vous donner un bel exemple d'intérieur, vous voyez, voilà, on voit aussi de fortes influences antiques. c'est John Wardy qui est donc le décorateur de ce très bel ensemble. on le perçoit ici. Voilà, un autre exemple quand même de maison, là, vous voyez qu'on change un petit peu d'époque, elle date de 1771-18, c'est Robert Adam, Robert Adam, c'est clairement néoclassique, et là, ça le montre, c'est Hapsley House, alors Hapsley House, c'est un musée, c'est le musée Wellington, parce que, en 1817, Wellington est venu habiter ici. la maison avait été achetée en 1807 par son frère, Richard Vellesley, et lui-même l'avait achetée à l'ancien propriétaire, celui qui avait passé commande de cette maison. Bon, il n'y a pas de surprise sur le plan, effectivement, des choix esthétiques de ce bâtiment. On est vraiment dans du bon néoclassique bien assumé. Et bon, autour, je vous montre autour, le paysage est très wellingtonien, vous avez cet arc, bien sûr, qui célèbre les victoires de Wellington, et bien sûr, on pense surtout à Waterloo, et bien sûr, vous avez une inévitable statue du maraîche du général qui, évidemment, qui se trouve à proximité. Et je vous ai mis le tombeau qui se trouve dans le caveau de Saint-Paul. duc de Wellington. Voilà, voilà, voilà. Alors, les maisons de campagne, on en a vu une tout à l'heure, je vous en montre d'autres. Celle-ci est assez intéressante, c'est le château Van Burg. Van Burg, c'est un architecte, en fait. Il est très connu parce qu'il a construit une des plus belles demeures d'Angleterre, le palais Blenheim, que vous avez au moins vu dans des films, parce qu'il sert souvent, c'est la famille Churchill, donc on est bien d'accord, c'est le duc de Marlborough, vous savez, le vainqueur de Louis XIV, qui était à l'origine de ce grand projet. Et donc, vous voyez, alors lui, il est un architecte, il n'a pas les mêmes moyens que ses commanditaires. Et c'est intéressant parce que vous voyez, et on est là en 1716-19, donc au tout début du 18e siècle. Or, on se croirait dans cet âge de l'eau médiéval, si vous regardez bien. Donc là, vous voyez bien, on voit que le Moyen Âge est toujours là. Il est moins présent qu'il l'a été, mais il existe encore. Et justement, pour quelqu'un qui a moins de moyens, ce genre de petite demeure, c'est un Moyen Âge 15e siècle, qui est quand même le siècle de prédilection quand même pour le Moyen Âge en Angleterre, est déjà présent. Sinon, vous avez une demeure royale, il faut quand même le dire, c'est 1724-29, c'est Marble Hill House, construite par Georges II, enfin par Georges II, qui n'a pas ses commandes, on va dire, pour Henriette Howard, qui était sa maîtresse. Il a voulu envoyer évidemment de son épouse, de fait, c'est assez loin, c'est tout à l'ouest de Londres, effectivement. Et je ne veux pas ne pas manquer une autre résidence de campagne, là encore, vous allez voir, étonnante. Là, on est en 1749, c'est Strawberry, ah non, j'ai mis ça là, oui, donc on va revenir là-dessus, c'est Strawberry Hill, mauresque, médiéval, c'est impressionnant, on est en 1749. Ça, on va trouver ça au 19e siècle. Mais là, c'est pour vous dire qu'il y a bien, vous voyez, quelque chose qui tourne dans les projets et c'est parce que il y a certainement dans les milieux anglais cette volonté de se rattacher quelque part à un style original, qui mêle en effet un style médiéval tardif à l'anglaise, un peu perpendiculaire, avec d'autres influences, y compris, vous voyez, ces arcs un peu morestes qui rappellent les arcs des fenêtres des palais vénitiens, en fait. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que le pape du néo-gothique en Angleterre, qui est John Ruskin, justement, est allé à Venise. Les pierres de Venise, un de ses best-sellers, et bien justement, il s'est amusé à croquer tout cela et pour que ça serve de modèle, parce que pour lui, c'est par le gothique que l'Angleterre pourrait se régénérer. C'était un art authentique et authentiquement anglais. Il avait même été jusqu'à dire que c'est les Anglais qui avaient inventé le gothique. Ben voyons, ben voyons, bien sûr. Pourquoi pas la gastronomie tant qu'on y est. Alors, là, bien sûr, les chinoiseries, comme partout. Vous êtes ici à Kew, parc de Kew, donc à l'ouest de Londres, propriété aussi royale, devenu plus tard jardin. Et donc, vous avez la pagode chinoise de William Morris, 1765. Vous vous apercevez ici. Bon, ça, c'est quelque chose qui est très à la mode. Vous avez les petites fabriques, des propriétés des élites européennes. On trouve souvent ce genre de bâtiment. Donc, le dernier qui me restait à traiter, c'est Johnson. Je vous en avais parlé déjà. C'est lui, ici. Ça, c'est sa maison à Lincoln Inn Square. C'est le quartier des écoles de droit, en fait, du côté de Holborn. Alors, c'était en fait un square avec des immeubles assez sobres. Donc, il a rajouté, en fait, il a fait rajouter ceci. Vous voyez, voilà. Donc, ça vous rappelle un peu ce qu'on avait vu tout à l'heure, une sorte de mélange un peu des genres. Voilà, on est sur une sorte de modernité néoclassique qui montre, en tout cas, une certaine audace dans la volonté de dépasser, je dirais, des formes académiques. On abandonne, si vous voulez, quand même, les inévitables petits décors attendus à chaque fois, les grecs, les machins, voilà. Donc là, on est sur quelque chose qui est beaucoup plus simple, beaucoup plus dépouillé. C'est pour ça que je comparais un petit peu avec Ledoux tout à l'heure. Et puis ça, encore mieux, ceci, bien sûr, la galerie de Lwich. Là, il y a quand même quelque chose d'assez moderne, quand même, dans les formes très géométriques. Et là aussi, ça fait penser un peu à Ledoux par certains aspects, effectivement. Voilà. Donc, c'est un des archetés vraiment intéressants de cette période. Ce qui nous amène à la suite, c'est-à-dire au, deuxièmement, qui sera un peu plus rapide que le Grandin, un siècle victorien, les défis de la modernité, 1837-1914. Alors, je me permets de vous montrer, d'abord, on va commencer par elle, évidemment, Victoria. Victoria, alors ça, c'est une sculpture, je ne sais pas si j'avais noté la référence, c'est une sculpture, en tout cas, oui, Victoria et Albert de William Thied de 1863 qui vous montre donc Albert de Saxe-Caubourg, l'époux et donc Victoria ici. Tout ça, c'est la National Portrait Gallery. Car, effectivement, vous savez que le règne de Victoria va être très, très long. Alors, en effet, pour commencer le propos, j'ai mis un revival gothique. Voilà, vous allez le découvrir. Ce monsieur, un peintre dont je ne vous ai pas parlé, il fallait quand même que je le cite, William Turner. En plus, il a peint à Nantes. Eh oui, peintre extraordinaire. Pour vous dire, il y a vraiment des artistes intéressants quand même sur la scène picturale anglaise et il en est un. Donc, c'est un autoportrait, je crois, de lui, ou un portrait, je ne suis pas archi sûr, mais enfin, je pense que c'est quelque chose comme ça. William Turner, Ted Gallery, oui, oui, c'est un autoportrait, c'est bien ça. Oui, oui. Alors, donc, je vais vous passer, c'était pour ça, de vous montrer une peinture qu'il a réalisée. Ça s'appelle l'incendie des chambres le 16 octobre 1834. Ça n'était pas en 1835 et en effet, on aperçoit Westminster en flamme. Oui, là encore, re-incendie avec moins de dégâts cette fois-ci, mais une bonne occasion pour reconstruire le Parlement. Voilà. L'idée était déjà dans les tuyaux. Le bâtiment était vraiment un bâtiment médiéval. D'ailleurs, seule une pièce a été conservée, qu'on peut toujours voir d'ailleurs au demeurant, mais tout le reste a été détruit et on avait déjà pensé et si on l'avait fait au 18e siècle, on aurait eu quelque chose de totalement différent de ce que l'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire un bâtiment totalement paladien, très probablement. D'ailleurs, même à ce moment-là, il y a des projets paladiens qui apparaissent discrètement ou antiques. Par exemple, Robert Smirk, qui est un des spécialistes du néo-grec, avait proposé un truc dans ce genre-là. Alors, c'est un concours, on va créer un concours. Robert Peel, qui est un premier ministre assez éminent à l'époque et qui est plutôt pensé sur le gothique, va pousser un peu différent projet, c'est celui de Charles Berry et Augustus Pugin, c'est un fils d'un Français immigré d'ailleurs, donc Pugin, Pugin à l'origine, qui vont en fait emporter le projet. Énorme chantier, comme vous pouvez évidemment l'imaginer. Donc, 1840-1870. Alors là, je voulais vous mettre quand même une représentation de John Ruskin, dont nous parlons à l'instant. parce que derrière Pugin et Barry, il y a un théoricien, un énorme théoricien, un immense théoricien, c'est Ruskin. C'est lui, effectivement, que vous voyez là, voyager. Et là, je vous ai mis un de ses dessins, vous voyez, de la Cadoro à Venise. Voilà. Puisque c'est à Venise qu'il était venu, je dirais, s'immerger dans un gothique dont il considérait que cet art était typique du génie anglais. Pour vous rappeler qu'effectivement, déjà, dès le 18e siècle, là, on est au début du 18e siècle, on avait gardé la main sur le gothique. La preuve, ces deux tours, je vous avais signalées tout à l'heure, réalisées par Nicolas Oxmore, qui d'habitude ne fait absolument pas dans le gothique, mais qui, vous voyez là, de ce point de vue-là, est tout à fait capable de s'adapter. et bien sûr, c'est ça qui va être réalisé en l'espace de 30 ans, en effet, ce gigantesque complexe, donc un grand bâtiment, effectivement, avec un système permettant d'isoler chambre des communes, chambre des lords, de part et d'autre, et avec deux tours, de part et d'autre, la tour Victoria, ici, et Big Ben, qui malheureusement, vous le voyez ici, était en restauration. Voilà l'ensemble. Bon, je pense que là, cette photo ne vous surprend pas, vous l'aviez déjà vue, voilà, ce sont des éclairages différents. Là, je me lance dans la photo artistique avec branchage. La possibilité rappellera, c'était l'époque branchage de Thierry Pierre. Voilà la tour Victoria. Voilà, toujours. Voilà une façade côté rue, côté abbaye. Alors, c'est effectivement du gothique perpendiculaire. C'est le gothique tardif, en fait, en anglais, vous voyez ici. Mais alors, pousser à un niveau de fidélité, c'est impressionnant, c'est un travail absolument phénoménal. Voilà. Donc, voilà, le génie anglais, donc le parlement, devait être réalisé en ce style. Voilà l'entrée principale, l'entrée royale, comme on dit. Et puis autour, vous avez toutes ces monuments de mémoire, comme par exemple, les bourgeois de Calais de Rodin. Alors, c'est une des nombreuses versions réalisées par Rodin, fondues par Rodin. Celle-ci a dû être fondue en 1908 et elle a dû être installée là en 1914 ou 15, je ne sais plus, quelque chose comme ça, je pense. Voilà. C'est dans le parc qui est juste à côté de la tour Victoria, le Victoria Park. Voilà. Bon, je ne rentre pas dans les détails, c'est la capitulation de la ville, donc les bourgeois qui viennent apporter les clés, qui vont être graciés, grâce à l'intervention de Madame Édouard III, Philippa de Hainaut, qui, ceci dit, était du coin, puisque le Hainaut, c'était du côté des Pays-Bas, donc elle a dû être sensible à ces pauvres bourgeois. Bon, bien sûr, l'incontournable Richard Coeur de Lyon est réalisé par Tony Croft, un des sculpteurs qui aiment beaucoup scuter des statues en tout genre. Je crois que c'est Tony Croft, il me semble. Oui, c'est Tony Croft, c'est bien ça. Cromwell. Cromwell, voilà. Toujours dans le même secteur. Alors, autre bâtiment public, pour montrer qu'il n'y a pas que, évidemment, le palais de justice du Strand, pareil, vous voyez, bon, pareil, c'est un bâtiment, là encore, gothique, 1874, 1882, par George Street, précisément, voilà. Voilà. Un exemple, je vais faire, là, un exemple d'église, parce que, bon, voilà, j'ai pris une église, je n'ai pris qu'une seule, parce que des églises des gothiques, il y en a plein, plein, plein. J'ai pris Sainte Mary Hubbard, c'est dans le carnet de Kensington, en fait, c'est tout près du palais de Kensington, elle est très intéressante, elle a été réalisée dans les années 1872-79, par un architecte, j'avais noté le nom, Henri Asselet Darbyshire, si je ne m'abuse, oui, non, non, c'est pas ça du tout, non, je vous raconte n'importe quoi, non, c'est Georges Gilbert Scott, autant pour moi, il me semblait qu'il était plus connu, Georges Gilbert Scott, qui est très connu, parce qu'il a fait pas mal de choses à l'époque, et donc, je vous le montre, voilà, sur toutes les coutures, elle est assez originale, cette église, parce que vous voyez, il y a une sorte d'entrée, de couloir, pour entrer dans l'église par ici, voilà, vous voyez, ça c'est assez original, donc on a la façade, alors sur vous, vous allez la voir, ils ont remis dedans, évidemment, des anciennes plaques funéraires, celle-ci date de 1653, qui se trouvait dans l'ancienne église, c'est donc une ancienne église, et voilà, à ce qu'elle s'adonne, bon, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, on est sur vraiment à la reprise de modèles gothiques, voilà, on est dans la vie, alors derrière tout ça, il faut le dire, vous voyez le fameux couloir qu'il mène dans l'église, derrière tout ça, il y a, il faut le dire aussi, un aspect religieux, l'idée c'est, nous sommes fourvoyés, pensez qu'il y a la révolution industrielle, il y a les idées nouvelles qui arrivent, et qui en fait, sont souvent anti-chrétiennes, et donc, il s'agit, si vous voulez, d'une certaine manière, de trouver une architecture qui corresponde mieux justement à cette attente de renouveau moral que l'on attend, surtout dans une île comme Londres, très bruyante, etc., qui est une sorte de Babylone aux yeux de beaucoup, donc le gothique est censé avoir ce rôle cathartique, si vous voulez, et donc c'est pourquoi vous avez aussi cet intérêt pour le gothique, donc n'oubliez pas cette dimension qui est importante, vous trouvez ça ailleurs, c'est pas qu'en Angleterre, bien sûr, regardez le nombre d'églises néo-gothiques que vous trouvez en France aussi, voilà, donc c'est la façade, alors ce sont des beaux édifices, souvent assez soignés, on sent qu'il y avait un bon budget derrière quand même, vous voyez, voilà l'intérieur, donc on retrouve vraiment des modèles effectivement d'églises anglaises, voilà, ça reprend vraiment, pour ceux qui connaissent un peu l'architecture anglaise, c'est exactement, voilà, bon je vais passer rapidement le baptistère, et alors ça c'est amusant, c'est devant l'église en fait, parce qu'il y avait une église avant, c'est une reconstruction, donc en fait, il y avait des tombes, or, or, le problème c'est là, maintenant là, ici là vous étiez maintenant dans la ville, donc fini les morts, c'est l'époque aussi, vous savez, on créait les grands cimetières extérieurs, et donc ils ont gardé une seule tombe, d'Elisabeth Johnstone, morte en 1784, et ce très joli sarcophage, à l'antique, vous voyez que l'estrigile, avait été réalisé par Johnson, justement, et c'est pour ça je pense qu'il a été gardé, parce que c'était le fait aussi de quelqu'un qui avait pignon sur rue. Alors qu'est-ce qu'on parle de revival religieux ? Là je parlais d'un revival plutôt anglican, qui vous savez, la religion dominante en Angleterre, mais je rappelle qu'il y a des catholiques, et les catholiques, ils reprennent du poil de la bête à cette époque-là. Le cardinal Manning, qui est une des grandes figures du catholicisme anglais au 19ème siècle, il n'y a pas de raison qu'on reste de côté. Vous savez que les catholiques longtemps ont été un petit peu mis de côté, pour l'exemple que vous savez, il y a un passif derrière tout ça, avec les guerres de religion qui avaient bien sûr sévi au 16ème siècle, principalement, et donc, il s'est dit, moi il me faut ma cathédrale. Et donc ça va être, attention, Westminster cathédrale, pas abbaye, cathédrale, parce que ça c'est une cathédrale, c'est pas une abbaye. Et c'est juste à côté, c'est pour ça que ça s'appelle Westminster cathédrale, évidemment. C'est un bâtiment tout à fait étonnant, 1895-1903, l'architecte s'appelle Bentley, et c'est énorme, ça fait 110 mètres de long, le clocher 82 mètres de haut, c'est du gigantisme, et c'est du néo-byzantin. C'est intéressant, parce que vous voyez, en France, revival, c'est souvent du néo-gothique, mais vous avez effectivement du néo-byzantin, quelquefois. Pensez à Notre-Dame de la Garde, pensez au Sacré-Cœur de Montmartre. Le byzantin, en fait, est utilisé comme une sorte d'hyper-christianisme, un christianisme qui serait, je dirais, particulièrement pertinent pour les grandes causes, et donc, c'est aussi un moyen pour les catholiques de dire, nos églises, notre église, elle n'est pas comme la vôtre, c'est-à-dire, vous, vous êtes dans le gothique, eh bien, Castanthienne, nous, on va donner dans le byzantin. Et ça donne cette énorme construction tout à fait impressionnante. Voilà. Donc, je vous montre quelques images. Regardez. Alors, par contre, inachevé, parce que, regardez, il y a des plaquages de marbre partout, il devait y en avoir jusqu'en haut. Et puis là, il n'y a rien. Il faut imaginer, tout aurait d'être couvert avec des mosaïques, etc. Eh oui, les quêtes n'ont pas été suffisantes. Il aurait fallu passer une deuxième fois, je pense. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, les parties en marbre, c'est impressionnant. C'est tout à fait spectaculaire. Je vous montre juste quelques vues. Prenez la mesure de cet énorme édifice. On reconnaît le style un peu des tribunes qu'on trouve à Sainte-Sophie. C'est un plan basilical. Ce n'est pas un plan centré, mais il y a des éléments. Vous voyez, ce genre de tribunes, vous avez ça à Sainte-Sophie. Voilà, des mosaïques en tout genre, avec les apôtres. Vous voyez, des chapiteaux typiquement byzantins, comme chapiteau à Bac. Et puis, vous voyez, la référence Constantinople sur une mosaïque. Évidemment, ça ne pouvait pas manquer. Et puis, voilà, petit rappel au passage, petit coup de canif du côté des Anglicans. Rappelez-vous que vous avez martyrisé quelques catholiques il y a quelque temps autour de Two Miles Beyond, etc. Voilà. On sent qu'il y a une petite... Il y a peut-être vraiment. Alors, ceci nous amène à l'ombre de Jacques Léventreur. Voilà. L'ombre de Jacques Léventreur. Alors Jacques Léventreur, bon, c'est un vrai criminel, évidemment, 1888. On n'a jamais cru qui c'était, comme vous le savez. Il massacrait plutôt des femmes, plutôt des prostituées, en général, mais pas que. Et je dis, on ne l'a jamais retrouvé. Par contre, il a fait jaser dans les chaumières. Là, c'est tiré d'un journal français de la fin du 19e siècle. J'ai dû noter la référence quelque part, certainement. Oui, le journal des débats, numéro 9, 1er mars 1891. Et donc, en fait, c'est le fantasme qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait, Jacques Léventreur, c'est la ville dans toute sa noirceur, en fait. C'est ça. En plus, vous savez qu'il y a toutes les légendes de Jacques Léventreur. Est-ce que ce ne serait pas un membre de la famille anglaise ou un aristocrate ? C'est-à-dire, c'est dans les rumeurs populaires, opposé le West End, c'est-à-dire les riches qui viennent assassiner les pauvres. Vous avez tout un complotisme autour, effectivement, et un fantasme qui se développe autour de ça. C'est absolument passionnant. Et donc, voilà, c'est cette Londres qui n'apparaît pas comme une ville, il faut le dire, trop sympathique pour beaucoup de gens qui en parlent à cette époque. Vous savez que Charlie Chaplin, qui est origine anglaise, en 1921, réalise Le Kid. Et alors, bien sûr, le film, ça se passe aux Etats-Unis, puisqu'il est aux Etats-Unis à ce moment-là. Mais c'est de son enfance dans les bas quartiers de Londres, en fait, qu'il raconte. Voilà. Alors, juste quelques éléments pour vous dire quand même qu'il y avait des gens qui ont voulu faire quelque chose, parce que le drame, c'est qu'il y a une municipalité qui est complètement à côté de la plaque. Il n'y a pas vraiment d'investissement. Donc, c'est une fois de plus sur des initiatives personnelles que ça va fonctionner, comme les logements Peabody, du nom du bienfaiteur, du côté du quartier de Black Free Arts. Là, on est en 1971 et ce sont des logements sociaux de belle qualité, il faut le dire. On reprend quand même l'esprit des immeubles. Alors, ce n'est pas des terrasses, il ne faut pas exagérer, mais il y a quelque chose quand même qui montre qu'on a eu le souci de bien loger. les populations ouvrières avec des loyers corrects. Ce n'est pas pour les plus pauvres, mais en tout cas, ça permet d'avoir un beau logement pour les ouvriers disposant des moyens ad hoc. Alors ça, c'est carrément le nez plus ultra parce qu'évidemment, comme ça sature au cœur de la ville, on va développer la ville s'étend. Il faut qu'elle multiplie sa superficie par cinq, effectivement, entre le 18e et le 19e siècle. Et donc, par conséquent, on va aller de plus en plus loin. Et donc là, c'est le cas ici où vous êtes du côté de Hampstead, c'est Waterloo Courts, donc 1904-1909. Vous voyez, des logements là encore, alors là, le prix est un peu plus élevé quand même, je le reconnais, mais qui sont censés quand même s'adresser à des classes moyennes. Alors puisqu'on parlait de la mairie, je vous ai mis le bâtiment qui était en fait le bâtiment qu'occupait la municipalité, le Great Council de la ville qui ne naît qu'en 1888. Alors en 1857, il y a eu quand même un Metropolitan Board of Works, ce qui a quand même eu l'idée, il était temps de mettre des égouts, qui va développer justement, drainer la rive sud, bref, qui va faire des petites choses, le métro aussi, vous savez, qui est très précoce, 1863 à Londres. Bref, voilà, il y avait eu un petit début de, mais la municipalité était au-dessous de tout. Donc c'est en 1888 que ce bâtiment, alors il est conçu un peu après, il date du tout début du 20e siècle, mais c'est le nouveau bâtiment municipal. Voilà, c'est là que les affaires londoniennes, c'est juste en fin, vous vous apercez, la Grande Roue, c'est pas très loin de ce ministère en fait. Alors, comme je vous l'avais dit, le néo-gothique, il est un peu partout, dans tous les bâtiments, quels qu'ils soient. Là par exemple, vous êtes sur un bâtiment d'assurance, effectivement, on utilise le néo-gothique, on est là, extrême fin 19e, vous voyez, voilà. Ce sont de beaux bâtiments cela dit, en briques, vous voyez. Alors le plus beau, qu'on préférait évidemment, la guerre Saint-Pancrasse, magnifique la guerre Saint-Pancrasse, 1869-72, effectivement, par Georges Gilbert Scott, dont nous avons d'ailleurs parlé tout à l'heure. Voilà, très bel édifice. Bon, il y a plusieurs gares qui sont créées autour de Londres, évidemment, avec l'essor du chemin de fer au début du 19e siècle. Et celle-ci est assez remarquable, vous voyez, c'est un truc absolument immense. Bon, ben, ceux qui prennent parfois le train, effectivement, Nantes-Londres par le tunnel, arrivent peut-être par cette gare-là. Moi, je suis arrivé souvent par cette gare-là. Voilà, vous voyez le vestibule de la gare, vous voyez, on est vraiment à la gothique, vous voyez, c'est assez étonnant. Mais en même temps, il y a de la modernité parce que vous voyez, il y a des verrières, voilà, et puis derrière les murs, il y a du métal. On utilise le béton. En fait, c'est un cache-misère parce qu'à l'époque, on considère que les matériaux modernes, c'est pas pour ce gilet. Donc, on les met de côté. Par contre, justement, les puristes, ceux qui veulent du gothique partout, critiquent ça aussi. mais le gothique, on n'a jamais dit que c'était pour les gares. Ben oui, c'est pour ça que les débats sont très amusants, très, très intéressants. Voilà, et voilà. Bon, ça, c'est la partie d'un monde moderne, la grande halle immense, effectivement. Voilà, chef-d'oeuvre, d'architecture métallique. Là, le métal, on le voit. Voilà, oui, c'est le... Pour ceux qui ne connaissent pas bien, il y a le rendez-vous, il s'appelle le rendez-vous. Voilà, c'est une statue qui domine. Il y a, voilà, monsieur... Et à côté, vous avez la gare de King Cross. Et alors là, j'aurais presque envie de vous dire, mais laquelle des deux est la plus récente ou la plus ancienne ? Ben, celle-ci est plus ancienne, en fait. Oui, parce que celle-ci, en fait, la première est réalisée par un spécialiste néo-gothique. Il fait les gares comme il fait les églises, alors que là, effectivement, vous êtes affaire à quelqu'un, effectivement, qui, lui, par contre, a un sens, je dirais, plutôt de la modernité et va proposer, en effet, quelque chose de, voilà, un petit peu plus moderne, quand même, même si c'était un peu restauré. Voilà, c'est cette deuxième guerre qui est juste à côté. Elle est à côté de la précédente, donc on ne peut pas la manquer. Puisqu'on nous parlons exploits, architecture industrielle, je ne peux pas ne pas vous montrer les grandes serres, la grande serre de Kew, immense, de Decimus Burton, 1844-48. Et puis, bien sûr, on peut parler aussi dans les bâtiments importants des halles. Donc là, nous sommes à la City, l'Eden Hall, très belle, je dirais, halles ou halles couvertes, appelez ça comme vous voulez. Là, on est en 1881. Horace Jones, voilà, bon, pas de surprise, c'est quelque chose que vous connaissez évidemment certainement. Le passage Pomeray de Londres, sauf qu'il n'y a pas d'escalier. Voilà, c'est un bel ensemble, c'est très très chouette. En plus, c'est dimanche, c'est pour ça que tout est fermé en fait. Voilà, les buildings de la City qui dominent évidemment le paysage. Voilà, voilà, bon. et puis bien sûr, c'est en fait, c'est intéressant, c'est peut-être le dernier bâtiment néo-gothique majeur de Londres parce que là, on est rendu en 1894. Horace Jones, encore lui, le même qui a fait la halle, nous réalise le Tower Bridge. entre-temps, je crois que plein de ponts ont été bien sûr placés sur ou refaits ou placés sur la Tamise. La circulation maintenant est quand même plus facile, sauf que ce pont, vous savez, qui est en aval, est un pont qui bascule pour de manière à permettre aux navires de remonter à une époque où Londres est encore un véritable port. Il ne faut quand même pas l'oublier. Voilà, donc je vous montre ce très beau. Il y a du ciment. En fait, ça fait à l'ancienne, mais il y a plein de matériaux modernes. Tout ça, c'est fourré avec du métal, etc., du béton, bien sûr, pour les parties, pour les culés, et j'en passe. Enfin, ça fait partie du paysage londonien. Un beau monument. Voilà, je vous l'ai mis sur toutes les coutures. Voilà, quand on est dessus. Et puis, une vue nocturne. Voilà. Alors, rapidement, je vais glisser pour vous expliquer quand même, mais c'est vraiment à contre-champ parce que ce n'est plus tout à fait vraiment dans ce que je veux traiter, que bien sûr, il y a une scène artistique qui est en marge de ces grandes constructions, bien évidemment. Justement, certains artistes qui, eux, veulent revenir à l'authenticité, revenir justement au métier d'antan. Donc, la référence, c'est le Moyen Âge, c'est le XVIe siècle. Et donc, ça va donner naissance à différents mouvements. Parmi eux, certains étaient passionnés de peinture primitive italienne, d'où le fait qu'il y a beaucoup de primitifs dans les musées, entre autres, à la nagelle de galeries. Ça faisait partie des fonds de collection de beaucoup de mécènes ou d'artistes. Et donc là, celui que vous voyez ici, c'est Dante Gabriele Rossetti, le fondateur du mouvement pré-Raphaélite. Le nom veut bien faire ce qu'il veut dire. Et donc, c'est lui que vous voyez ici. Et vous voyez, le style, c'est ça. Une peinture très sobre, comme vous pouvez le constater ici, très dépouillée, effectivement, qui a fait hurler certains à l'époque, alors que pourtant, quand on les regarde maintenant, on se dit que bon, ça va quand même. Mais en fait, ce mouvement n'a pas trop perduré. mais rapidement, chaque peintre, plusieurs peintres, chaque peintre a été dans sa direction. Là, c'est le même Rossetti, effectivement, Monavana. Et vous voyez, là, on est dans quelque chose qui serait presque plus, qui se rapprocherait à la peinture presque vénitienne ou de choses tout à fait différentes. On penserait à Véronèse ou des choses comme ça. Voilà, donc il a évolué différemment. Alors lui, si mes sujets sont bons, c'est William Morris. Alors William Morris, là par contre, on touche à du lourd parce que William Morris, lui, développe carrément quelque chose qui est en rapport avec d'autres sujets. C'est l'arts and craft. L'arts and craft, c'est le retour à des techniques anciennes. Vous voyez, les tapisseries, les papiers peints, les motifs d'antan, la manière de faire plutôt que la matière industrielle qui paraît une hérésie, évidemment, à cette époque-là. Donc, c'est le retour aux sources. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'est la base, c'est la base de ce qui sera l'art nouveau plus tard. L'art nouveau, au contraire à ce qu'on croit, ce n'est pas des formes... Non, non. L'art nouveau, c'est au départ, c'est ceux qui défendent le mouvement, comme Victor Horta et d'autres, c'est revenir à des modes de construction traditionnels. Faire peut-être un peu plus cher, mais dans une certaine qualité, évidemment. Et donc, c'est l'idée de concilier les deux. Pas trop cher, mais que ce soit quand même de qualité. Et donc, si vous ouvrez un ouvrage sur l'art nouveau, vous ne verrez quasiment aucune architecture anglaise. Par contre, vous verrez beaucoup de papier peint, de peinture, des choses comme ça. En art déco, parce que Art and Craft, c'est un mouvement art déco, mais qui apparaît, rappelons-le quand même, 40 ans avant l'art nouveau. C'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait, les Anglais sont à l'origine finalement de ce courant qui ensuite va se concrétiser dans un art nouveau qui après va évoluer dans des voies là aussi qui peuvent être divergentes. Mais fondamentalement, c'était pour ça que je voulais vous mettre ça. Ça me semblait important. Je vous montre un exemple de réalisation de ce type. Effectivement, là, ce que vous allez découvrir, c'est juste des vitraux réalisés à cette époque par le mouvement Art and Craft. Vous voyez, on cherche à retrouver quelque chose, une vitrail médiévale. Alors, cette église, je vais noter son nom, In Extremis. Je vais un peu oublier comment elle s'appelait, mais je ne sais pas si je vais vous la retrouver. Je crois que c'est Oli. C'est une Oli quelque chose, mais je ne sais plus. Je ne préfère pas vous induire en erreur. Voilà, autant que je ne dise rien. Effectivement. avec à l'intérieur, vous voyez, des choses qui reprennent. On voit un peu des failles, ça peut être Adela Robbia. Vous voyez, des choses qui sont pittores. Ça, c'est sa maison de campagne. Voilà, qui est tout à fait... Oui, généralement, on revient sur des formes un petit peu d'architecture rurale, voilà, à un certain niveau quand même. Alors, vous voyez, exemple typique. Ça, ça peut passer pour de l'art nouveau, on est bien d'accord. Il n'y a pas de doute possible. On est sur quelque chose en effet qui est tout à fait carré. Bâtiment aussi, qui est intéressant, c'est une galerie d'art à Whitechapel, tout à fait originale. Je ne dirais pas que c'est de l'art nouveau stricto sensu, mais ça s'en rapproche un petit peu. Là, cela dit, chronologiquement, on arrive sur la période d'art nouveau. Donc, ça, ça colle bien chronologiquement. Et de même, mon bâtiment préféré, Michelin. Michelin, bâtiment entre art déco et art nouveau. On est en 1910. Regardez. Voilà. C'est assez unique. Il y a, je vous dis, très peu de bâtiment là-dessus. Et puis, dans des très belles choses, le goût pour l'orientalisme aussi, qui est important au 19e siècle. La Leighton House, qu'il faut absolument visiter, c'est un des plus beaux endroits de Londres. Cette maison, vous voyez qu'il y a un plan, j'ai mis son plan d'ailleurs dans le dossier, mais bon, ça ne va pas vous aider beaucoup. Vous avez la maison, vous voyez, il y a des formes avec des coupoles. Ça, c'est la salle arabe. En fait, on devine, ça va être la salle arabe. Vous voyez, parce que l'entrée paraît comme ça, très classique. Voilà, ça, c'est la salle arabe. Et vous voyez, l'intérieur, voilà, ça donne ça. Malheureusement, on ne peut pas prendre de photos à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai pris cette photo-là sur le net. Mais c'est une splendeur. C'est vraiment une décoration, une richesse inouïe. Alors, je répète, il n'y a pas de surprise. Ce sont des choses que vous trouvez un peu partout en Europe, à l'époque, qui n'a pas sa salle orientale. À partir du moment où vous êtes un esthèse, etc., ça fait partie des incontournables, effectivement. Non, c'est de la publicité. Michelin revient. Voilà, voilà. Bon, les salles de spectacle, il n'en reste plus énormément d'époque. Il y a la salle, le théâtre Empire Acne, qui est une très belle salle du 19e siècle, qui a conservé son décor d'époque. Vous savez que les Anglais aimaient beaucoup, effectivement, les spectacles, genre, chanter, etc. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été, aujourd'hui encore, les comedies musicales, ça tourne en boucle en Angleterre. C'est vraiment un trait de la culture anglaise. Et bon, c'est déjà, bien sûr, ça fait partie déjà à l'époque des divertissements de cette époque. Alors, on est arrivé au troisième et dernier paragraphe, une métropole impériale, Victoria est de retour. Vous la voyez ici. Elle est jeune encore à cette époque-là, comme vous pouvez le constater. C'est une peinture, oui, effectivement, elle est très jeune. Donc, pour vous signaler, effectivement, eh bien, que Londres, évidemment, c'est une capitale impériale. C'est une ville où on trouve tout, ou presque tout. Ici, effectivement, c'est le magasin Arrods. Arrods, fondé en 1849. Alors, les bâtiments sont plutôt de 1900, ce que vous voyez aujourd'hui, effectivement, réalisés par Thomas et Lewis Qubit, effectivement, et à l'intérieur, évidemment, les fastes, effectivement, du consumérisme de cette métropole mondiale avec ses décors. Et là, justement, là, vous avez de l'art nouveau, un petit peu. Mais bon, c'est de l'art nouveau kitsch. C'est de l'art nouveau à la manière de la cigale à Nantes, si vous voulez. C'est-à-dire, c'est pas, voilà, c'est plus dans le décor qu'autre chose. Mais ça fait penser à ça. C'est style cigale. Bon, on a plus, peu, oui, d'accord. Par contre, les prix, c'est les mêmes, je peux vous dire. Alors, mangez-la. Voilà, c'est un super endroit. On mange cher, mais dans un cadre très agréable. Voilà. C'est magnifique. C'est un plan splendide. Voilà. Les musées, bien sûr. La capitale mondiale. Bien sûr, le British Museum, réalisé entre 1823 et 1847 de Robert Smirch, spécialiste du néo-grec. Bon, pour ceux qui ne l'auraient pas su, ça se voit tout de suite. Puis bon, c'est normal. Les musées Jean-Mouillet de l'archéologie, toujours, c'est de l'antique. Généralement, il n'y a pas de surprise. La forme antique. Voilà. Donc, le voilà. On va en détail. On va passer rapidement. Voilà l'escalier. Voilà un des escaliers. Bon, bâtiment énorme. Et bon, je vous ai mis juste les pièces maîtresses, Pierre de Rosette, qu'ils nous ont piqué, car c'est nous qui l'avons découvert en 1799. Eh oui. Bien sûr, les Ninives, Ninive, bien sûr, les Lamassous de Ninive et bien sûr, la Frise du Parthénon que les Grecs attendent toujours. Disons que les chevaux sont partis, mais ils ne sont pas prêts d'arriver, à mon avis. Le musée, bien sûr, la National Gallery, 1882, 1832, excusez-moi, 1838, de William Wilkins, grand bâtiment, là encore néoclassique, évidemment. Alors, je vous ai mis, bien sûr, l'un des chefs-d'oeuvre, parce qu'il y avait eu un fond de collection, c'est une des premières pièces, c'est donc les époux Arnulfini, vous savez, de Van Eyck, 1434, pièce maîtresse, tout ensemble. La Tate, évidemment, là encore, collection, alors c'est parti toujours de collection, puis après, on a fini par construire un gros bâtiment pour accueillir tout ça en 1893, de Sidney Smith. J'ai mis une peinture qui soit à l'intérieur, bien sûr, Évret Millet, bien sûr, Évret Millet, un des peintres, justement, de l'époque des pré-Raphaélites, mais qui lui aussi a évolué vers des choses un petit peu différentes par la suite. Alors, bien entendu, 1851, exposition universelle du côté de Kensington et la grande verrière de Crystal Palace, alors qui a été démontée à la fin de l'exposition et rebâtie au sud de Londres, où elle a brûlé en 1936. Donc, vous ne la verrez plus, c'est pour ça que vous avez du noir et blanc, mais c'était évidemment un édifice tout à fait exceptionnel. Voilà. Alors, les autres musées, bien entendu, ne pas les oublier, vous avez bien sûr le Royal Albert Victoria, excusez-moi, et Albert Museum. Alors, pourquoi ? Pourquoi il y a plein de musées du côté de Kensington ? à cause de ça ? Parce que c'était le lieu de l'exposition universelle de 1851. Il y en a deux autres qui seront remontées, des coloniales, entre autres, à la fin du 19e. Donc, vous êtes dans le lieu des expositions et c'est là qu'on s'est dit, c'est là qu'on va rassembler en fait des collections. Donc, ce musée, c'est un musée des arts déco, en fait, si on réfléchit bien. Donc là, les styles totalement kitsch. Là, on est dans les styles totalement historicistes, comme vous pouvez le voir. Là, c'est Francis Falk qui est l'architecte. on est en 1862. Oui, ça a été développé surtout après la mort d'Albert. Vous savez qu'Albert, l'époux de Victorie, est mort prématurément en 1861. Et donc, c'est un hommage aussi qu'on a voulu lui rendre en bâtissant cet ensemble. Vous voyez, voilà, l'intérieur. Ça, c'est l'intérieur. C'est là que Schliemann avait exposé les trésors de Troie. À un moment donné. Voilà, bon, ces bâtiments absolument spectaculaires. Donc, musée tout à fait intéressant d'ailleurs, des arts déco. J'ai une petite vue intérieure. Alors, vous avez bien sûr le musée d'histoire naturelle de Waterhouse, oui, Waterhouse, Alfred Waterhouse, 1865, dans un style bien affirmé néo-roman. Vous pouvez le constater. Voilà, on se croit dans une cathédrale. Là, on est vraiment, voilà, c'est révélateur. Pour les grandes institutions, on voit que ce sont vraiment les architectes néo-médiévaux qui, pour beaucoup, ont quand même pignon sur rue. Parfois néo-renaissance, mais voilà, c'est un truc absolument énorme. Gigantesque. C'est très impressionnant à l'intérieur aussi. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter. Je ne suis pas un passionné de squelettes, donc c'est vrai que... Voilà, Et puis, quelques autres grands bâtiments, comme ça doit être l'impériole de... Oui, c'est le bâtiment des sciences, celui-là. C'est le collège impériole de sciences, très sobre, c'est tout à fait différent cette fois-ci, plus néoclassique. Voilà. Donc là, on est en 1913. Alors là, en fait, ce n'était pas tout seul. C'était un bâtiment qui était à côté de l'impérial, du bâtiment de l'Empire. Mais on a détruit autour, il ne reste plus en fait que ce campanile qui est censé un campanile à l'italienne. Si vous regardez bien, là, c'est du néo-renaissance à l'italienne. Bien sûr, vous avez la célèbre et bécime salle de concert, évidemment, qui se trouve à côté de l'auditorium, effectivement, qui se trouve juste à côté des musées. On est toujours dans le même secteur, évidemment, le Royal Albert Hall, comme on l'appelle, qui porte le nom du Prince Albert. Voilà, très connu, effectivement. Donc là, on est en 1867-70. Voilà, ça, c'est le collège, le Royal Academy, excusez-moi, de musique, dans le même style, et bien sûr, le monument du Prince Albert, qui domine, en fait, l'ensemble. C'est énorme, ça fait 40 mètres de haut, au total, 45 mètres de haut. Et vous avez donc la statue d'Albert, qui lit, en fait, le mode d'emploi, le programme de l'Expo universelle de 1851, dont il s'était un peu occupé. Voilà. Et puis, on a mis des allégories. Ça, c'est les allégories des continents. Bon, l'éléphant, c'est l'Asie. Voilà. Effectivement, ça, c'est l'Afrique, avec le dromadaire. Voilà. Ça, c'est un bison, donc c'est l'Amérique. J'ai un doute, c'est un bison. C'est l'Amérique. Et le taureau, c'est l'Europe. ce qui m'a dit, parce que c'est le fameux mythe de l'enlèvement d'Europe par, voilà, c'est l'astuce, astuce, astuce. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le ministère des Affaires étrangères, énorme, et des colonies. Les deux sont associés. Enfin, c'est deux bâtiments accolés, qui datent là aussi du 19e siècle, évidemment, avec entre les deux une rue qui les sépare et cet arc qui, en fait, relie les deux bâtiments. Voilà, c'est tout à fait impressionnant. Voilà. dans les bâtiments aussi importants, vous avez ceci, celui-ci, ça, c'est l'arc. C'est l'arc de l'Amirauté. Ils ont un peu, à mon avis, copié sur Saint-Pétersbourg, où vous savez, il y a une porte comme ça, un petit peu, et qui est donc aussi un bâtiment à la gloire, vous l'imaginez, c'est d'Aston Wells, on est en 1912, à la gloire de l'Empire britannique. Buckingham, oui, alors c'est intéressant, Buckingham était devenu propriété royale en 1760, mais en fait, c'était d'abord la résidence de la reine Charlotte, l'épouse de Charlotte de Georges III, et donc ce n'est que vraiment au 19e siècle que ça devient vraiment la résidence. Et donc, on va réaliser, en effet, des restaurations à la veille de la Première Guerre mondiale. C'est la façade paladienne, en fait, que vous voyez aujourd'hui, mais qui n'était pas du tout la façade d'origine. D'ailleurs, si vous allez derrière, vous allez voir, ce n'est pas du tout le même style. Donc ça, c'est beaucoup plus tardif. Bon, vous connaissez ce palais, je ne vais pas rester trop longtemps dessus. Donc là, c'est vraiment du néo-paladianisme assumé, comme vous l'avez compris. C'est de... Alors, c'est Edwin Littens, il me semble, je pense que c'est Edwin Littens, oui. Voilà. Et vous avez, bien sûr, un monument à la reine Victoria, élevé, bien sûr, après sa mort. Vous savez qu'elle est morte en 1901. Alors, vous savez qu'elle était assez impopulaire au début de son règne. Elle était près de ses sous, à ses radines, et elle cherchait à mettre beaucoup d'argent pour ses enfants. Enfin bon, le Parlement ne l'aimait pas trop. Et il y a eu le coup de génie, vous savez, d'Israélie, qui en a fait l'impératrice des Indes en 1876 ou 17. Et là, elle s'est mise à devenir une sorte de figure, une sorte d'allégorie de l'Empire. Donc, c'est bien que quand elle est morte, elle était très populaire. Bon, pas auprès de son fils qui commençait un peu à en avoir un peu marre, effectivement, mais pour le reste, oui. Et donc, voilà, elle est là, elle est représentée ici, vous voyez, un monument spectaculaire qui montre le poids qu'elle représentait dans cette réussite de l'Empire britannique. Voilà, on la voit. Donc, il y a des allégories tout autour. Je vais passer rapidement sur ce énorme monument effectivement réalisé par Thomas Brock en 1911. Voilà, avec quelques allégories. L'agriculture, vous reconnaissez évidemment ici, voilà. Bon, ça, c'est l'industrie plutôt. Voilà, et j'ai mis ça en plus, sculpture de Thomas Tornicroft, la reine Boadissée, Boudicca, une reine locale des Issaigniens dans l'Antiquité lorsque les Romains avaient conquis l'île de Bretagne. On est en 1966. Elle se révolte, elle va résister aux Romains et donc, elle fait partie, c'est le Vercingétorix des Anglais et donc, elle va apparaître justement dans cette statue 1902. Un an, c'est devant le pont de Westminster, un an après la mort de Victoria qui est Boadissée, bien sûr, c'est Victoria en fait. Voilà, allégorie, vous voyez là encore, de la reine Victoria au travers de cette héroïne des temps anciens. Nous sommes donc arrivés à la fin, la fin, la fin, c'est oui, son fils Edouard, le malheureux Edouard VII qui finit par lui succéder en 1901 mais qui n'en profite pas très longtemps. Il meurt effectivement en 1910, mais ce sont bons. Georges V, celui qui a fait la première guerre mondiale, c'est peut-être le futur du de Windsor qui est derrière là-bas, le futur Edouard VIII. Et donc, nous sommes arrivés évidemment à la guerre et je voulais être amené par ce monument évidemment. Ce monument, c'est le monument d'Edouard VIII, le même qui avait fait les bâtiments du triomphe de l'Empire britannique et qui réalise le cénotaphe de la première guerre mondiale. C'est un des premiers cénotaphe réalisés en Europe à la mémoire des morts de la guerre dans le quartier de Whitehall évidemment et donc qui rappelle bien sûr la saignée considérable que ce fut mais surtout qui marque, on le sait, le début de la fin pour la puissance britannique qui ne s'est pas remis évidemment de ce conflit. Elle ne le sait pas encore vraiment mais effectivement, c'est pourtant bien ce qui va se passer. Là-dessus, une autre guerre va intervenir qui n'arrangera pas non plus les choses puisque après l'issue de cette guerre, je vous ai mis sur la figure de Winston Churchill, à l'issue de cette guerre, vous savez, l'Empire britannique commencera à se déliter mais surtout, c'est pour rappeler parce que nous parlons de Londres que ça a été aussi les bombardements. C'est le blitz évidemment avec 43 000 morts donc quelque chose d'absolument terrible. C'était à partir de septembre 40. Ça a duré, il y a eu plusieurs mois mais la grande période c'est jusqu'au printemps 41 après quoi effectivement Hitler était occupé à préparer l'invasion de l'URSS donc il avait d'autres choses à faire mais effectivement, il ne faut pas oublier que beaucoup de quartiers de Londres ont été fortement évidemment atteints par ces bombardements et donc il a fallu restaurer tout cela, reconstruire certains bâtiments qui avaient effectivement été détruits et je terminerai par une image plus champêtre en vous mettant effectivement ces petites images que vous avez peut-être vues derrière le dossier effectivement tirées d'une bande dessinée c'est dans les jardins le parc de Kensington très précisément et c'est une sculpture de George Frampton c'est Peter Pan et donc ça a été réalisé en 1912 et donc c'est sur ce petit personnage de Comte que s'achèvera cette ultime conférence sur Londres je vous donne donc rendez-vous l'année prochaine si vous le souhaitez pour une autre ville dont traiterons en une seule séance ce sera Dubrovnik l'ancienne Raguse je vous remercie de votre attention applaudissements 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 applaudissements